Il n'y a qu'un seul horaire à retenir 20h Il n'y a qu'une seule radio à retenir Une seule émission à retenir Guillaume Radio De 20h à 23h sur Energy Allez sur Energy, bonne soirée, il est 20h01, on est parti, Guillaume Radio, pendant 3h, en direct, comme chaque soir Merci de passer la soirée avec nous, The Middle, on l'écoutera tout à l'heure, Zed Grey, bonne soirée à vous tous Si vous êtes en voiture, à la maison, au taf, merci de passer les soirées du coup avec nous sur Energy On fera le nouveau Kenji qui est arrivé On se l'écoutera en entière tout à l'heure, si vous voulez balancer une dédicace ou quoi, ou balancer des messages toute la soirée, les frérots, on est ensemble J-1 avant la dernière de cette émission, demain on fera la dernière Rien, on ne veut pas faire, on veut faire sombre Mais on sera là en direct aussi, 20h normalement, si on est encore là Mais en tout cas, ce soir, on est en direct jusqu'à 23h, si vous voulez venir lire avec nous pour l'avant-dernière émission après 7 ans Guillaume et votre message au 6, 11, 12 Si vous voulez balancer une dédicace ou quoi, vous êtes les bienvenus par message On va les lire à l'antenne, voilà, c'est là, Guillaume, il était trop bien l'émission avec vous Hier, je ne vous lâcherai jamais, merci, Ryan, 12 ans qui était dans le studio On a fait venir plein d'entre vous aussi qui ont demandé à l'assister à l'émission On va les faire rentrer petit à petit dans le studio parce qu'on est dans un studio de 12m2 Et vu qu'on est à peu près 75, ça va être compliqué, on va faire un roulement C'est parti pour l'avant-dernière, c'est trop bizarre Mais prête à profiter avec vous pendant 3h, gros bisous, salut Fanny de 59 C'est la dernière ici, puis c'est la fin de quelque chose et le début d'une autre Ça va, je l'assagir ? Ouais, ça va très bien, Guillaume, ça va tout le monde Ça va ta journée ? Ouais, j'ai mal partout Pourquoi je t'ai à peine vu ? J'ai un peu travaillé J'étais en rendez-vous aujourd'hui Je suis allé à la pharmacie m'acheter J'ai eu la chance de rencontrer plein de gens Bravo, je suis allé à la pharmacie m'acheter des crèmes C'est le bordel, je suis rouge encore sur le front C'est vrai, il a pris l'installation Et j'ai été piqué à la main, j'ai un bouton qui est très bizarre Ah, c'est vrai ? Tu m'as même pas raconté ton petit bouton ? J'ai un bouton qui me fait mal et qui gonfle Vous aussi, vous avez l'impression d'avoir un petit frère de 4 ans ? Je suis hyper sensible de la peau Mais ça me fait chier, pourquoi ? Bonsoir, j'en ai pas dit, on s'en parait sur le stand-up Salut Guy, vous avez tout le monde ? Salut Odinette Salut Guy, salut tout le monde Attends, alors tu disais quoi en fait ? Je sais pas, j'ai été piqué, je croyais, on a été à Clairefontaine sur l'herbe Et en fait, je crois que je me suis trop mis par terre Je crois que tu fais une confidence ? Non On a joué sur du synthétique Il y avait des mouchées complètement fous ce gars Je sais pas d'où ça vient Non, non, mais c'est vrai Et t'as fait, t'as vomi ou pas ? Non, pas encore Une insolation, c'est très violent J'ai mal au crâne encore L'été, l'été, mettez des casquettes, mettez des bonnets Pourquoi tu dis un mot ? C'est une connerie Non, mais j'ai été piqué, j'ai peur Salut Gamez, le player, gros bisous Gamez C'est pas grave les frérots, c'est génial Big up à Jérôme, mon covoiturier, salut Polo Bisous Trop content d'être avec vous, l'émission Gros bisous à tous les copains J-1 pour vous ainsi que pour moi Chez mon patron sur Routier, vous avez manqué Gros bisous de Jimix, le Routier, salut Jimix Salut Jimix D'apéro, apérodinatoire C'est ça, c'est génial Où vous allez balancer votre message Chez moi, je vais vous servir Et tous les petits toasts te passeront dans ma vie Donc vous pouvez y aller Guillaume au début de votre texto Et le texto 61112 Jordan L'Apprenti a passé une bonne soirée Avant d'acquérir le premier de la soirée ce soir Pour l'année dernière Franchement, très bien, très content Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Écoute, je me suis occupé de notre chaîne YouTube Ah, très bien Il a travaillé J'ai mis sur YouTube la vidéo Quand tu expliquais pourquoi on partait Ah oui, j'ai expliqué Parce que c'était nombreux à nous demander Donc du coup, on a expliqué ça à l'antenne Et on a mis l'extrait Ouais, c'est ça Et donc la vidéo, en plus Il y a beaucoup de très bons retours dessus Ah bah c'est super gentil les copains Merci beaucoup Merci On vous met sur Guillaume Play P-L-E-Y On est 2 millions 110 000 Ouais, c'est ça C'est cool Ça fait trop plaisir Et sur Gameplay On a une deuxième chaîne On met toutes les vidéos de l'émission Et tout, c'est trop plaisir Merci beaucoup à vous tous Enfin, on fait des défis, etc Ça va, Faris du Standard ? Ça va, super Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? C'était plus rapide ? Oui, mais c'était un petit peu plus rapide Mais j'ai appelé des gens Je leur ai parlé Tout allait bien J'ai passé une bonne journée Oh le mec Ça appellait ta mère ? Vous sentez que Faris du Standard Il n'a pas la visure Ils ont eu la belle vie Et encore, il est fatigué Alors lui, il n'est pas triste d'arrêter mission Et il n'est pas triste d'arrêter sa vie Ou alors sa journée, il serait dit Bah j'ai passé le petit coup de feu des jours Bah oui, c'est ça Tranquille, je suis allée aux toilettes Bah j'ai parlé au téléphone Tranquille, je suis arrivé On a des chiottes Des chiottes de la ville de Paris En bas de nos bureaux Cet après-midi, Faris du Standard Il était devant les chiottes Vous prenez le soleil Il bronzait C'est vrai en plus En plus, tout ce que je dis C'est très très vrai C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire Si vous sortez du boulot, les copains Voilà, sachez-le C'est demain Dernière émission de Guillaume Radio On s'en va d'Energie C'est fou Et on l'a annoncé Du coup, Energy a décidé d'arrêter Plutôt pour info Pour ceux qui ne le savent pas Après 7 ans Après 7 ans de De relation Après 7 ans Ils ont décidé de finir plutôt On était un petit peu déçus On aurait aimé au moins aller juste Mais les embrasses quand même J'ai passé Franchement Des années exceptionnelles ici T'imagines Pendant 7 ans On était là tous les jours Moi ça me fait bizarre On est arrivés le 11 juillet 2011 Je me rappellerai Non mais c'est vrai Il y avait une musique avant en plus Il y avait une musique David Guetta Snoop Dogg Oui C'est le principe d'Energie Non mais vu que j'étais stressé ce jour-là Ça m'a marqué en fait Oui c'est vrai J'avais tellement peur On était très stressés tous On a eu des messages super sympas Voilà Merci Je vais avoir du mal à me remettre Six ans que je vous écoute C'est trop plaisir tous les messages Avec vos conneries aussi sur Youtube Ces conneries qui m'ont fait chier de rire Aujourd'hui qui me font chier de tristesse Entre tous vos jeux Vos débats Votre bonne humeur Votre manière de transmettre Autant de joie de vivre Derrière un simple micro Toutes ces petites choses Qui égayent nos soirées Et qui aujourd'hui Du jour au lendemain Ne seront plus là Merci beaucoup Merci Bisous J'espère que tu me liras aujourd'hui Que tu me répondras Je kiffe l'émission Bien sûr Super gentil pour toi Merci beaucoup Bisous Il y a beaucoup de dédicaces qui arrivent Si vous voulez balancer un petit message On les lira toutes Salut à Julien Lafraise Salut à Jimmy X le routier Bonsoir à toi Salut Bonne route Salut Pour vous ainsi que pour moi Chez mon patron Chez routier Vous allez me manquer Qu'arrête de bosser comme nous Du coup demain On sera en vacances la même date Ah ouais c'est vrai Tu n'as pas pensé à ça En plus Ah ouais Non mais en plus On ne part pas pour autre chose Sachez-le vraiment On ne sait même pas Si on refera de la radio Si on en a l'envie Ou tout simplement Si on trouve une bonne idée C'est l'aventure en fait Moi ça m'a permis de jouer Dans un film lundi De faire des choses Un petit peu différentes Il faut se divertir S'ouvrir l'esprit Et on a envie de réinventer Un petit peu notre métier Ce qu'on avait fait il y a 7 ans Avec des caméras Rajouter ce style d'interview Prendre les invités Comme des copains Et tout ça Et on s'est dit Qu'on avait peut-être Possibilité de réinventer un truc J'ai eu une idée d'ailleurs Ah ça va Je l'ai noté sur une feuille Et nous reviendrons Quand nous serons prêts Quand nous aurons vraiment Réinventé un truc Essayer de réapporter Un peu de fraîcheur A la radio On va se retrouver après Salut Christelle De Paron dans 89 Les amis ne partez pas De toute façon si vous voulez Sur Instagram Bien sûr On ne se perd pas Sur Twitter Sur Facebook Voilà c'est Guillaume Play P-L-E-Y On vous met toutes les infos dessus Evidemment On est 700 326 Sur Instagram Merci à vous tous Merci On va retrouver Un coup de fil Qui est d'arrivée Bonsoir Benjamin de Lyon Salut Benjamin de Lyon Salut Salut mec Ça va ou quoi Benjamin ? Ok Bah ça va Alors un peu bizarre Parce que c'est ma première En radio pour moi Alors que c'est votre avant-dernière Ah oui C'est vrai C'est exactement ça J'ai envie de te dire Nous nous croisons Ceux-ci Eh bien c'est cela C'est cela même Et bah enchanté Benji Alors tu fais quoi dans la vie à Lyon ? Pareil Alors moi à Lyon Écoute je suis vendeur Vendeur de vêtements D'accord C'est cool Et bah ça fait plaisir On boulet Très bien Des jeans Des chemises Très bien Mais c'est un C'est super plaisir en tout cas C'est un coup de tête Pourquoi tu nous as appelé ? Ça s'est passé comment ? Un petit coup de tête C'est à dire que je me suis dit Que j'allais partager Partager ce que j'avais vécu Avec vous Oui Parce qu'après je ne savais plus A qui parler plus tard Non bah c'est gentil Il est mignon C'est gentil Bah tu pourras m'envoyer des messages Pour une question Et des chemises et des jeans Et sur Youtube On met toujours une vidéo Par semaine sur Gameplay On est là en chaîne On continuera à faire des trucs On a testé une luche Franchement les gars Moi je vous invite à la maison On fait un studio dans le salon Et tout On fait des radios pirates Pendant deux mois Il n'y a pas de soucis Ah c'est vrai C'est gentil Le problème c'est que la radio pirate C'est interdit Exact Et que maintenant Les filles qui ont des trucs Pour retrouver les émédiens Ils peuvent se localiser En 30 secondes Et ça coûte très très cher Donc on va essayer De retrouver une autre radio Tranquille Mais c'est pas l'objectif Vous avez trop manqué Trop de fois Je vous écoute comme toujours Les derniers soirs Depuis l'Irlande Salut à toi Salut A la Team Player Et à ma chérie Kim Julien de la Team Player Bonsoir à vous tous Salut Julien C'est super gentil En tout cas Salut c'est quoi ce merdier J'apprends que vous partez Johan de la frontière suisse Salut à toi les gars En fait il faudrait qu'on reste Trois mois à le dire tous les jours Pour l'expliquer C'est long à savoir Alors Benji Tu travailles dans quel magasin de vêtements Qui vend des jeans et des chemises ? Ça en a beaucoup Alors je travaille à Bonobo Ah très bien Bonobo Bien sûr Bonobo Je ne connaissais pas Bonobo C'est une marque de fring Bonobo Oui bien sûr Ma mère m'a offert une écharpe Bonobo à Noël C'est pas un singe le Bonobo ? Si si mais tu sais que Lacoste c'est pas un Oui je sais c'est un genre de tennis Il s'appelle René Lacoste Non mais oui mais après Bonsoir Pumant c'est vraiment rapide Non mais j'étais pas sûr Il y a des choses que je ne comprends pas dans ce moment Non mais c'est sympa Alors je fais mon soin ici sur mon cerveau Je suis choqué ça fait 10 jours que je n'ai pas vu vous écouter Je tombe de 19 étages trop dégoûté de ne pas avoir eu l'occasion de venir vous voir Salut Charline du 24 Salut Bisous bisous Mais t'inquiète on aura l'occasion La vie elle est passée C'est la fin d'un truc le début d'un autre On n'est pas mort Comprenez ce que vous voulez dans ce message Benjamin Alors mon petit poulet Tu venais nous raconter un truc avec les pompiers c'est ça ? Ouais c'est ça En fait j'ai fait une soirée il n'y a pas longtemps Et j'ai fait la connerie de tester un mélange C'est pas bien on ne dira pas le truc C'est pas bien on ne dira pas le truc C'est un mélange qu'on voit pas mal dans les clips Qui est un peu à la mode Donc on ne le dit pas non plus On ne va pas dire ce que c'est On dit rien C'est un pote en fait qui m'a fait tester ça Moi je ne suis pas trop chaud Énorme connerie Bon du coup c'est ce que j'ai fait J'ai testé ça Et en fait quelques heures après Je me suis reprouvé avec la moitié du visage paralisé Voilà Oh merde Donc c'était entrepris à l'antenne Parce qu'on a trouvé ça bien de l'expliquer pour ne pas le faire C'est une belle morale C'est pas drôle d'avoir un manteau c'est un coca D'un coup parce que ça va vraiment faire péter l'osophage C'est des trucs comme ça en fait C'est une mauvaise réaction On croit que c'est drôle avec ses potes Et puis il y a des morts C'est violent Et là il y a un nouveau truc Les mecs ils font des mélanges qui ne vont pas ensemble Et donc ton cerveau il ne comprend plus Et puis il s'arrête Du coup tu bug Et du coup tu bug Il fait la moitié du visage paralisé Donc il ne faut pas le faire Il sort d'AVC Et il faudrait qu'on trouve Est-ce que si vous connaissez un mélange Benjamin Si vous connaissez un mélange pour Julien Stagère Qui peut pousser les cheveux Il vous fera avec grand plaisir Il a besoin lui que ça pousse Légèrement Il se prend souvent des mélanges dans le visage C'est une belle phrase On va parler de ton mélange Et de ce qu'il ne faut pas faire Et les fois on a appelé les pompiers juste après Guillaume et votre texto Votre phrase avec votre numéro de téléphone Et je vous appellerai direct sur Énergie Là on est dans Guillaume Radio à 20h chaque jour Les fois on a appelé les pompiers Est-ce que vous avez déjà appelé les pompiers pour quoi ? Ça arrive De 20h à 23h C'est un peu la sensation d'avoir pris un moustique dans l'œil en moto Ah merde Mais c'est pas de la tristesse Il y a un peu C'est un peu une gêne Parce que ça me vient Parce que j'adore ça Mais parce que je sais qu'on va faire d'autres choses Et on va s'amuser Ah mais c'est chelou quand même Et qu'on va tous se retrouver Grave Ensemble Avec vous tous surtout On se quitte pas Non c'est pas ce qu'il était C'est juste se retrouver ailleurs Oui c'est ça C'est un petit break Je vais faire autre chose Mais c'est bizarre Oui c'est bizarre Quand je suis arrivé à la radio Il y avait un truc chelou Ah c'est vrai Quand j'ai marché J'ai regardé Énergie Je fais ah merde Ah c'est vrai J'ai badgé avec mon petit badge Avec ton petit badge C'est pas grave C'est marrant ça C'est une bonne idée De quoi ? Sans faire exprès Ah bah merde Désolé Je vais vous offrir mon badge À l'antenne Ah trop bien Mon badge que j'ai depuis Ça reviendrait Énergie J'ai d'ailleurs une tête De il y a 7 ans Oui c'est vrai Avec beaucoup de cheveux Je vais vous offrir mon badge Énergie Tiens c'est marrant Comme cadeau J'avoue Tiens c'est Non c'est symbolique en fait C'est plus symbolique Oui c'est ça C'est un geste Oui parce qu'il ne marchera plus demain C'est à dire qu'à partir de minuit Je pense que le badge C'est terminé C'est pas sûr encore Moi j'en ai rien à foutre C'est pas très grave S'il ne marche plus à Paris C'est pas grave On resterait devant C'est qu'un badge Je parlerais très fort Non non mais Honnêtement Il parlait du badge Je vous offrirai mon badge Je suis obligé de le garder Jusqu'à demain 20h pour rentrer Quand même dans le bâtiment Mais pour la dernière On pourra tous offrir nos badges J'ai une tête dessus aussi Ça peut être une bonne idée Je suis dégueulasse On vous offrira ça C'est vraiment symbolique Et puis ça représente bien l'émission On est là pour tous ensemble C'est pas notre émission C'est la vôtre Donc c'est vrai que les badges Aillent chez vous après Bonsoir l'équipe Je suis déçu et triste Que votre émission s'arrête J'adore C'est vraiment top Bonsoir et toi Qui va nous faire C'est qui le papa Bisous de Charlotte de Sainte-Adresse Gros bisous Charlotte Je suis dans le même village Que toi à Sainte-Adresse Tu te rappelles Quand tu faisais Véronique La Comté C'est la radio communale Ah oui Qu'est-ce que c'était énorme Essaye de le refaire Avant que tu partes Samuel de Paris Oui mais je crois Qu'on va tout refaire demain soir Ah ouais énorme Je pense qu'on va tous refaire Mais je veux pas une émission Événement pour la fin Parce que c'est pas un événement La fin ça sera un événement Un nouveau début Ouais le retour C'est autre chose Oui par exemple Ça sera déjà plus un événement Bonsoir à toi Au fil des kilomètres parcourus Tu vas trop nous manquer Guillaume Au volant de nos frigos Tu étais notre rayon de soleil A nous Même en pleine nuit Les routiers de la 9 Gros bisous Salut Je pleure tellement Je suis triste Je vous écoute le soir Moi je vais Écouter quoi maintenant Salut gros bisous Je vous aime Merci Mélinda du 56 Salut en Bretagne Bisous bisous Gros bisous Merci en tout cas D'être de plus en plus nombreux À être venus On est repassés Pour les derniers chiffres D'audience qu'on a eues On est passé devant Diffoul Devant Merci Devant On est vraiment restés On a le double En part d'audience Sur tout le monde C'est cool Bravo Je crois qu'on a 30% De parts de marché Sur les 12-34 C'est pour ça Trop bon Il fallait partir C'est un kiff On a vraiment Beaucoup rigolé On va parler Des fois On a appelé Les pompiers On a mis des micros On a fait rentrer du monde Dans le studio Ceux qui nous ont demandé Ce soir Il y en a encore Dans le pouvoir Parce qu'on a fait rentrer Tout le monde Rappelle moi ton prénom S'il te plaît Ludivine Salut 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 T'as quel âge Ludivine ? 19 ans Très bien 19 ans Tu viens de quelle ville ? Paris Comme ça on sait un petit peu On se connaît C'est à côté Je présente un petit peu Tu fais quoi dans la vie du Divine ? Je suis au lycée Au lycée Première fois que tu montes Au 6ème étage à Énergie ? Non T'étais déjà montée toi ? Ah oui On t'avait fait monter une fois T'étais venue en bas pour Kava Dams je crois Non c'est ça Il y avait une histoire Je me rappelle Très bien Et toi ton prénom c'est quoi ? Valentin 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 il est en stage Chez Manu dans le 6ème Ouais c'est ça Ah oui D'ailleurs si tu pouvais doubler le salaire On va en parler Valentin Gréage 22 ans 22 ans Très bien Bienvenue mec Et alors en fait c'est rigolo C'est qu'on l'avait rencontré apparemment Pour venir en stage Oui c'est ça Mais non C'est ça Et finalement tu nous as dit non Et t'es parti chez Manu T'as osé dire non ? Non non mais en fait Il revient Si tu veux l'expliquer en dessous Ah bah c'est juste que Je préfère les horaires du matin Je suis plutôt matinal Non c'est pas ça que tu l'as dit C'est qu'il avait un stage payé le matin L'oseille L'oseille Ça il lui dit pas Attends Il l'a pas osé C'est la vraie ville Tu viens d'où Valentin ? De base ? Oui De ma ville ? Oui D'Île-de-France en Essonne Pourquoi je te posais les questions 5 fois ? Tu viens d'où la question en Essonne ? C'est une question dure Non j'habite en Essonne dans le 91 Très bien Et tant t'es étudiant du coup Oui exactement Avant de comprendre que t'as un stage payé Bah oui évidemment Le matin il y a 25 fois le budget du soir Encore une fois c'est l'argent qui gagne Non et en plus tu m'as dit J'adore le soir J'aurais rêvé aussi le faire Parce que tu fais notre émission très bien C'est vrai ça fait au moins 6 ans que je vous écoute Et c'est sûrement vous qui m'avez donné l'envie de faire de la radio Donc un grand merci Merci mec C'est gentil J'ai trouvé ça mignon que tu nous l'expliques avant Ah c'est chaud On embrasse Manu le matin Qui double Et qui continuera à doubler vos salaires lundi lui par contre C'est ça il sera encore là Il est là On sera en train de se faire griller le cul à la place On aura l'appelé Manu du coup C'est vrai On essaiera de se faire doubler notre chômage Non mais c'est pour rire en plus Parce que dès lundi on va retravailler On a pas arrêté pour rien foutre On a arrêté pour se mettre dans notre bureau Et avoir le temps de réfléchir On va se réunir Parce que je pense que Valentin toi qu'est-ce que t'aimerais faire en radio T'es en école de radio Et t'es en stage chez Manu Qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard Ah bah remplacer Manu Prendre sa place direct Ah bah putain Ah bah putain Ah lui les chauds C'est bien En vrai pourquoi pas Non mais attends Mais bien sûr Faut avoir de l'ambition Bien sûr T'as envie de faire un morning Plus qu'un soir Non un soir Ah t'es vrai Je viens de parler de sexe Plutôt que le matin On est trop calme Ah c'est vrai Ah oui Ah t'es comme ça Mais on a plus trop le droit De parler de sexe Oui c'est ça Bah on a avec moi un droit Ah bah Ça s'appelle une dictature C'est pas de la radio Ça s'appelle une amende Par le CSA Surtout que c'est rapide à arriver C'est ça Non c'est pour ça Que nous on a un petit peu baissé Cette année Oui On a plus le droit De faire grand chose Dans le sens Parait de cul Ces trucs là Le soir C'est compliqué Faire des blagues Un peu maintenant Tu dis un truc T'as une assos Qui te tombe sur la gueule Et du coup Tout le monde est un peu frileux Alors moi Le seul avantage que j'avais Ce qui était que j'avais C'est que j'ai jamais eu peur De perdre mon boulot La preuve C'est le sujet C'est complètement dedans Et donc du coup Ça te a permis De pas avoir peur Et de faire des trucs Comme on est Une fois on vous a fait croire Qu'on était attaqué par un lion C'est vrai On est mis laxatif aussi On vous a fait croire Qu'on se batte avec des mecs De sécure direct Pendant l'émission Le mec possédé Un mec possédé On a eu plein d'acteurs On a piégé plein de monde Etc Salut C'est dommage Que ce soit la dernière émission Parce que vous pourriez plus Faire chez Jules Stagiaire Non mais ça c'est bien Ça c'est bien On le franchit sur Youtube C'est pas la dernière C'est demain Si jamais On a l'occasion De la faire Parce que souvent C'est déjà arrivé Dans le passé Que plein d'inviteurs N'est pas le temps de terminer Et que le matin de la dernière On leur dit de pas venir Pour pas dire au revoir Exactement Ça arrive assez régulièrement C'est arrivé C'est pour ça qu'on va se dire au revoir Cette fois Et au pire Je vous redirai Au revoir Et tout le monde Que j'ai pour vous tous Et pour cette émission Qu'on a eu l'occasion De créer tous ensemble Finalement Parce que c'est pas vraiment nous Qui l'avons fait C'est vous Qui avez inventé les jeux Et d'ailleurs parfois Et souvent C'est vous qui avez proposé Les meilleurs jeux De l'émission Qui sont arrivés par message Etc C'est ça qui est dingue On est une famille J'ai appelé N'en fais pas trop J'ai appelé les pompiers Parce que j'ai bu Un verre de cidre Et quelques heures après J'ai fait une très mauvaise réaction Je prenais ma mère Pour Pikachu Mon copain Pour le pilote de l'avion Enfin bref Au bout d'une heure D'hallucination grave De mon cerveau Il y avait pas que ça Avec une allergie alimentaire Tu peux faire un Tu peux bugger Un bad trip Tu peux partir Une sorte d'hallucination Bah laisse ton numéro Téléphone ma chérie Parce que j'ai pas la suite De ton message Et le numéro est coupé Je suis bien Relaissez ton numéro Qui a vu Taxi 5 Moi je l'ai pas vu On va avoir du temps Le semaine prochaine On dit tous ensemble C'est une séance Non toujours pas T'as fait quoi ce week-end Toi tu m'as dit Osinette Une petite soirée Avec mes potes anniversaire Ah oui Les bougies Bonsoir Et toi c'est le vache Que vous arrêtiez dans la radio C'est trop cool C'est gentil Adria Merci pour les mers Salut Vous voulez pas faire Une soirée branlette Non plus on va pas Non mais parce que On va pas dire Qu'il y a des messages sur nous Parce que c'est pas notre habitude Mais c'est super gentil En tout cas vraiment Mille fois Je vais les imprimer Merci Je suis dégoûté Que l'émission se termine Ça me donne envie de pleurer Vous avez trop me manquer Je suis depuis le début Et tout ne sera plus pareil Gros bisous à toi Merci Alors Valentin qui est en stage Chez Manuel en 6-9 Parce que c'est l'avant-dernière émission De Guillaume Radio On fait un peu On fait pas de spécial On fait rien On fait juste monter Ceux qui veulent Ceux qui nous ont envoyé des mails On essaie de faire monter Tous ceux qui veulent Y compris les stagiaires de la radio Qui sont venus apparemment Parce que tu nous avais découvert Tu nous as découvert Comment Valentin il y a 6 ans ? Alors je crois que c'était sur Youtube J'ai écouté les petits podcasts Au début J'ai eu des jeux des hôtels Et du couple Et après tout de suite J'ai coûté l'énergie J'ai eu une voiture Ça m'a permis de t'écouter Ah c'est vrai ? Ah bien trop bien Ah grâce à Youtube Grâce à Youtube Ah c'est bien ouais Première fois que tu nous as entendu C'est sur Youtube C'est sur Youtube Sur les podcasts J'ai découvert par hasard En traînant sur Youtube Comme tout le monde Putain vous êtes 25 millions A être allé voir nos vidéos Merci C'est énorme 80 000 abonnés en un mois C'est énorme C'était le bon moment Pour arrêter Cette émission Pour souvenir Non mais ça fait super plaisir Et c'était mon rêve De ne pas partir Quand ça se termine Et qu'il se fan Non mais au delà J'en ai rien à branler Les chiffres Pour moi C'est pas pour ça Que je fais ce métier En fait Qu'il y ait 100 personnes Dans la radio Ou 5 millions C'est peu importe C'est comme la télé Tu l'as fait de la même manière Si t'as du monde Dans les caméras C'est ce métier Avec le même amour Mais je voulais pas partir Avec un truc qui se fan C'est bien de partir Un tout petit peu Quand même Avant En fait non C'est quand t'as vécu le meilleur Il faut savoir partir Je pense Et c'est pareil en soirée Partir à 5h du matin Quand il reste plus Que j'y ai un stagiaire Sur la table C'est que vous êtes parti Moi je préfère partir Quand il y a les magnums De Jean-Pen qui arrêtent Sur la table Je pars Mais je rigole pas en plus A 2h du matin A 2h10 Voilà Non mais je bois une coupe Et je m'en vais Et j'ai kiffé le meilleur J'ai rigolé 10 minutes Avec mes potes sur la baie Et c'est là que je m'en vais Et le lendemain Moi j'ai pas perdu ma journée Tu vois ce que j'ai C'est prendre le meilleur C'est pas une blague en plus Et c'est un peu ce qu'on a fait Avec cette émission C'est que pendant 6 ans et demi On a vécu des trucs de fou On a rigolé Et on pourrait faire le top 100 Des histoires Les plus improbables On a vécu ici C'est fou T'imagines ce qu'on a vu Et là maintenant Il faut s'enfermer Recréer autre chose Revenir avec un nouveau concept Ok Je viens de stagiaire Avec une nouvelle coupe de cheveux T'es vraiment chier Que vous partiez Merci beaucoup Merci pour les messages Bisous à vous Salut Steph de Genève Un gros bisous à toi Salut Bon vent comme on dit en Bretagne Et El Toto Salut bisous à ma chérie Audrey Salut à toi Salut Bonsoir à tout le monde Merci beaucoup pour les messages Si les audiences sont bonnes Pourquoi ils vous écartent aussi vite ? C'est pas toujours la raison Qui l'emporte Oui Franchement Et tu sais parfois c'est l'ego Ça s'appelle C'est la vie Non mais parce qu'en général On aime pas trop Quand quelqu'un parle Dans les radios Etc Bon courage Julien Tu es un sacré personnage Tu m'as beaucoup fait rire J'ai toujours trouvé Ta capacité à t'adapter Exceptionnelle Genre un cabellon A suivre Guillaume Très rapidement Dans des délires Avec des accents Merci beaucoup C'est gentil Merci beaucoup Je suis chez mes parents On t'écoute Tu peux leur faire un coucou Marcel, Béa Dit Raymond et Huguette Comme dans la série C'est un déménage Gros bisous à vous tous On se fait caillou Juste après on va retrouver les fois On appelle les pompiers Il y a beaucoup de réactions Là dessus sur le sujet On va en parler juste après Sur l'énergie Guillaume Radio J-1 20h34 Sur l'énergie Juste caillou Sur l'énergie Remind me to forget On se calera Drake Le nouveau On se calera Kenji Le nouveau aussi Tu meurs de moi Dis-moi Dis-moi Maria, Maria, Maria Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir Maria, Maria, Maria Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir Maria, Maria, Maria Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir Maria, Maria Il a fait une chanson qui pue le cul là Kenji Un peu C'est pour l'été On est d'accord J'avais jamais écouté les paroles Je viens de me rendre compte Il a fait un an Il a fait un an Il a rien fait pendant un an Je pense justement qu'il a fait beaucoup pendant un an Ça l'a inspiré Le père il revient bien Sally On va voir ce que c'est que le noir Écoutez les paroles Tu meurs de moi Dis-moi, dis-moi, dis-moi Maria, Maria, Maria Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir Il a changé de voix, on dirait Il a changé de voix Non, on dirait un peu Ritza Ah, Ritza qui sort des... C'est sûr, c'est Kenji Mais c'est Damso qui l'a écrit celle-ci Ah oui ? C'est pour ça que c'est un peu plus sombre aussi Ah, j'aime bien Damso c'est assez violent Ouais, Damso qui est un rappeur Oui, c'est ça Et qui est en fait un peu plus sombre de l'écriture Un peu plus violent en gros Mais Kenji, après c'est bien qu'il n'arrive pas que sur des chansons gitanes C'est vrai, tout le monde m'a dit Ça arrive chansons ritano Ah non, pas du tout Et tout le monde était un peu déçu, j'ai vu au début Mais il l'a fait exprès je pense En fait, franchement c'est bien C'est bien Bon vent comme on dit en Bretagne, gros bisous Vous êtes des magiciens quand tu es comme ça Gégé du garantit Merci les gars Salut Gégé Cimer Je fais un métier en or qui me fait faire le tour du monde Et des millions de personnes viennent nous voir Appelle-moi si tu veux Oh là, c'est énorme Ouais, on va t'appeler Avec gros plaisir, on va te passer un petit coup de fil copain Et vous tous, Guillaume et votre texto aussi Avant dernière émission de Guillaume Radio Demain sera la dernière C'est ça Bonsoir, j'ai l'impression de perdre mes parents Mon cœur se bruit Merci pour tout Salut Aurore Salut C'est ce que je disais en plus à l'équipe avant Je ne suis pas triste mais ça m'émeut tous vos messages Vraiment c'est... Merci En fait on en a tellement vécu en vrai, c'est fou C'est dingue Je suis dégoûté de votre départ à un grand vide Steph Routier en Savoie Salut les copines Salut Bisous On n'a pas dit qu'on n'aurait pu faire de radio nulle part Ah ouais Voilà, ça se termine Ouais Ici un petit peu plus rapidement que prévu Bon Ça arrive Franchement, l'énergie c'est exceptionnel Ouais C'est vrai Moi j'ai les deux seuls patrons qui m'ont fait confiance de toute ma vie Ils sont gentils Ils sont sympas Après il y a encore un niveau au-dessus Oui Qui m'apprécie sûrement moins C'est juste le niveau au-dessus C'est avec Gal et Morgan Ils sont deux garçons Super Et c'est deux anciens animateurs radio Et qui sont Ils sont cools Et c'est eux qui nous ont laissé absolument tout faire depuis le début Merci Et c'est vrai C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs Trop triste que tu quittes l'énergie Si on veut te voir comment on va faire Maintenant, gros bisous Mélissa de Rohan Ah bah je vous donnerai mon adresse personnel Avec le digicode Avec le digicode Je vous laisserai Et puis vous venez de sonner avec plaisir Non mais à nos bureaux On se retrouvera ailleurs Merci Vous êtes vraiment au top Pendant toutes ces années Vous avez fait quelque chose de vraiment bien Déçu Vous arrêtez la radio Vous avez manqué Et surtout J'ai un stécière qui m'a toujours fait Pleu Et j'ai pas la suite Pleu Pleu PLE Mais je sais pas ce que c'est après Pas peur non Moi en boîte Je me mets une mine De l'ouverture à la fermeture Merci pour ton message J'ai conseillé modération Évidemment Bah oui Parce qu'on parlait des Il faut prendre le meilleur Et il faut partir un petit peu Un petit peu tôt On va retrouver vos réactions Benjamin T'as essayé un mélange en soirée Il est fou lui Ouais Tu nous disais avant Alors on ne dira pas lequel Mais t'appelles pour dire T'as regretté en gros Malheureusement Tu t'es Bah voilà pour dire que Ok c'est sympa Sur le coup tu te marres En fait la vérité C'est que Je me suis retrouvé Avec la moitié du visage paralysé Avec les pompiers qui débarquent Et la soirée au départ Qui faisait le top Ça finit en cauchemar Et c'est pour ça que je vous appelais C'est pour dire à tout le monde Bah franchement Éclatez vous Mais faites pas de conneries Comme ça ça sert à rien Vraiment ça sert à rien Parce qu'en fait Il faut faire attention A quand vous prenez Certains médicaments Avec certains sodas Ah bah oui Ça veut dire En fait il y a des réactions T'as l'impression d'être drogué Genre d'affalgan coca C'est mort C'est pas bien quoi Bah je sais pas ce que c'est J'ai appris un Comme ça Il faut faire attention Et en fait du coup Bah tu vois le cerveau Je pense que les médicaments Faire gaffe quand même Oui aussi Et donc toi ça t'a fait claquer un truc Et du coup t'as le visage Toujours paralysé Non 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 Bah du coup non Heureusement ça va mieux Ça met un peu de temps Mais tu vois Ça fait un peu flipper Sur le coup Et même un peu après Ouais normal Et en tout cas Ça donne envie De plus toucher à ça Et ça donne envie surtout De dire à tout le monde Finalement il n'y a pas besoin Pour s'amuser quoi Bien sûr Ça sert à rien Ça sert à rien Vraiment ça sert à rien Attends et donc Ça t'a mis combien de temps A te paralyser le visage Bah au bout de 3-4 heures Ça a commencé en fait Et du coup après on a flippé Donc on a appelé les pompiers Et ça allait mieux Ça allait mieux le lendemain Tu vois Voilà Moi j'aurais trop peur Ah mais c'est sûr C'était super flippé quoi C'est vrai Le Georges vient se te dire Il arrive Pareil Non mais toi t'as failli avoir La même chose en plus Ah oui Mais le Georges vient me voir Et je sens plus la moitié de mon cul Oh là là On a appelé le pompier Et on parle d'un sujet sérieux les gars Je suis allé voir Kenji Puis en arrivant sur le Il y a 4 personnes Qui avaient rien à voir avec Kenji C'est nul C'est nul Et depuis il s'assoit Un petit peu comme les Romains Sur le côté Ah bah non je suis bien assis On va s'asseoir tout droit Vous êtes les meilleurs Je vois qui Vous êtes les meilleurs Et les seuls à avoir lu mon message Big up Gros bisous Salut Roberto de Monaco Salut Roberto Salut Salut la ligue de Paris Gros bisous C'est notre émission Donc en tant que patron Je vous garde lundi Au boulot bande Salut Salut Tony Salut Bisous Salut Ah c'est gentil Gros bisous Moi j'ai ton autocollant Toujours collé sur ma voiture Ah Ah putain ouais L'ancienne C'est gentil C'est gentil Merci beaucoup C'est Ludivine de Paris C'est ça Oui Comment t'as appris Qui est dans le studio avec nous Comment t'as appris Que c'était terminé l'émission Qu'on ait terminé vendredi Sur Twitter Il y avait des gens Qui partageaient des liens Ah c'est vrai Ouais Ah merde Essayez leur raconte Bah j'ai pleuré Oh non C'est vrai Bah oui Vous allez nous manquer quand même Ah merci beaucoup On se reverra Depuis combien de temps Tu nous connais toi Ludivine ? 3-4 ans 3-4 ans C'est gentil Tu nous as découvert comment t'as ? Grâce à ma soeur C'est elle qui vous connaissait avant Et puis j'ai écouté Voilà T'as une grande soeur Une petite soeur Une petite soeur Très bien Une petite soeur avec une grosse différence d'âge Non on a un an d'écart D'accord Ça va Et ça t'a fait Et t'es pas venue avec elle ce soir ? Non elle est en vacances en Normandie Ah mais on l'embrasse alors On fait un bisou Ah la pauvre elle a pas pu venir du coup Non elle est un peu triste Ah c'est vrai ? T'inquiète pas On boit un en gros Dans un quart d'un raval au crâne Comment elle s'appelle tu m'as dit ? Ma soeur Coraline Salut Coraline Salut Moi je veux gagner un nouveau badge On va vous filer nos badges Il n'y a pas de problème C'est des petits cadeaux C'est des petits cadeaux Qui ne coûtent rien Mais qui font Ah bah ils ont coupé le budget Ils ne coûtent plus rien Merci Guillaume pour ces années de bonheur Attends à ton équipe de fous Des rires immémorables Salut Kylian Salut Bisous Demain vous serez là Bah normalement oui Salut Manon Bah j'espère Mais comme souvent Ça s'arrête la veille De la dernière journée Honnêtement C'est la vérité Je pense qu'on ne sera pas là demain Et on fait un pari Moi je suis sûr qu'on sera ici Mais en fait Il faut mieux se dire qu'on ne sera pas là Comme c'est bon Ça serait une bonne surprise Attends C'est un peu sérieux Mais en fait Quand je termine les licences ce soir Je pense que quand même Je vais dire un au revoir Assez sincère Oh bah c'est une blague C'est une blague Mais non arrête On va pleurer Mais non mais c'est comme sur certaines Regarde Julien Leper Si on ne peut pas essayer de dire au revoir Non pas que Julien Leper Putain ouais Je m'en rappelle Il n'allait pas se mettre à poil sur le plateau Julien Leper C'est ça exactement Salut Guillaume Salut les gars Je n'écoutais que BFM Mais à la mort de ma mère Vous m'avez accompagné Dans tous mes moments de solitude Dans la voiture Et certains soirs où j'étais seul Alors un grand merci Pour tout ce que vous faites Petit pincement au coeur Gros bisous à toi mon frère Salut Bisous bisous On a eu plein de messages De ce genre et tout Ça nous a fait super plaisir Je l'ai lu tous Vraiment Bonsoir Pourquoi tu ne finis pas la saison Régis du 80 Parce qu'ils nous ont demandé De finir un petit peu plus tôt Voilà Grâce à vous J'ai fait des rencontres exceptionnelles Vous avez transmis votre passion de la radio Je vous remercie infiniment Vous avez manqué Merci Amélie de R1 Salut à toi Ah c'est cool Alors on va prendre vos réactions Comme toi Benjamin Qui a eu le visage un petit peu paralysé On va retrouver Grégoire 21 ans de Grenoble Tu m'entends Grégoire ? Ouais ouais je vous entends Salut Greg ça va bien ? Salut Salut l'équipe Salut Greg Bienvenue Salut Grigouze Salut Salut à toute l'équipe Ça va à Grenoble On s'est vu à Grenoble ou pas ? Non moi je ne vous ai jamais vu Je vous écoute dans mon tracteur en fait Ah trop bien Ok bah merci Bah enchanté Merci Qu'est-ce que tu fais dans ton tracteur ? Tu cultives quoi ? Cultives grande culture Maïs D'accord ok Bah vas-y bon enchanté frérot Parce qu'on est venu faire une émission avec BigFlo Il y a trois semaines Il y a trois semaines à l'Albette Déjà Avec 500 personnes dans le C'était énorme Avec 500 personnes c'était génial C'était trop bien quoi Ouais grave Ça aurait été la dernière grande émission Et on ne le savait pas Et on ne le savait pas Je pense que la radio non plus du coup C'est nul C'est nul C'est nul C'est vrai ça Franchement c'est des souvenirs C'est trop bien Moi Energy je garderai On a bien vécu Le meilleur souvenir de ma vie en radio Vraiment Bah oui Moi aussi du coup C'est vraiment ça a changé ma vie Ah bah normal J'ai ri comme jamais Bah 7 ans C'est dommage qu'on n'ait pas enregistré Toutes les émissions quand même On peut l'approuver non ? Non après ça se détériore C'est vrai ? C'est dur Ça va sur des serveurs Et plus les années sont vieilles Plus la qualité baisse C'est grave Ah mince Parce que sinon il y a des dizaines Et des centaines de milliers d'heures Et tout Salut Guillaume les filles fous Vraiment dommage Je vous ai arrêté là Depuis le début Je vous écoute Vous avez trop manqué Salut le lion Salut gros bisous le lion Salut Bisous mec Tu fais quoi dans la vie Greg à Grenoble ? Bah moi je suis agriculteur Bûcheron Je fais un peu tout Ce qui est autour de l'agriculture Ah oui c'est vrai Ah tu coupes des arbres Et bûcheron c'est à dire T'as des forêts à toi Ou t'es payé par les villes Pour aller couper les... Non non j'ai des forêts à moi Et je les exploite Putain trop bien C'est dangereux quand même Comme métier Ah ouais Il paraît que c'est dangereux Ah oui c'est dangereux Parce que non mais tu rigoles Mais il y a beaucoup d'accidents Avec les arbres qui tombent Bah oui c'est ça C'est pas où ils tombent en fait Ouais je sais J'ai vu un reportage Non j'ai vu un texte Sur internet Dans les métiers les plus dangereux Il y avait bûcheron Dans les premiers Ah bah oui C'est normal t'as vu C'est un arbre il tombe Il tombe dessus Et tu tailles avec quoi toi T'as des genre T'as des tracteurs Comment tu tailles des... On a pas du gros matériel On a surtout le tracteur Avec un treuil Et puis sinon c'est toi A tronçonneuse Ah ouais putain l'ancienne Et après Ouais c'est encore l'ancienne Tu n'utilises plus les haches Non tu mettrais des joueurs C'est à l'ancienne ça C'est ici on fend avec Ah c'est vrai ? C'est ici on fend avec Avec la hache tu commences Avec les partisans de la hache à fondre Ah ouais J'avais pas... Julien Stégière tu t'es déjà fait fondre Dans un... Non bah non pourquoi J'ai déjà pris un trombe Est-ce que tu t'es déjà fait ouvrir en deux ? Non jamais jamais Je connais pas de bûche On va parler comme ça Guillaume et le texto au 612 Les faux vous avez appelé les pompiers On va parler justement de toi Il t'est arrivé quelque chose ? Un truc de ouf Une histoire de fou Attends 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 Récarde-le Juste après Drake d'accord ? Parce que c'est vraiment une histoire de dingue On en parle C'est Guillaume Radio Avant dernière émission de... De l'émission Ah bah ouais Qu'est-ce que tu veux dire ? En général Avant dernière émission On est là jusqu'à vendredi 20h Guillaume Radio Effectivement ça continuera ailleurs Oui Dans nos rêves les plus fous C'est ça C'est bon De 20h à 23h 3, 2, 1 Ok 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 Tous les soirs C'est Guillaume Radio Allez sur Energy Bonne soirée Guillaume Radio Sur Energy On se calera de The Middle Ok Don't know On est là Tous les plus grignes À partir de 20h Donc Guillaume Radio Bonne route Avant dernière émission De l'histoire de Guillaume Radio Sur Energy Ok Et la fin d'une histoire Permet d'en commencer d'autres C'est super gentil en tout cas D'être là en masse Et tout ça Pour l'avant dernière émission On voit tous les messages Premièrement félicitations Pour ces 7 années 5 ans que je vous suis Et deuxièmement Les directeurs Les 6 mois T'as terminé la saison Sinon Guillaume et toute l'équipe Très bon courage A vous Pour la suite Salut Baz Merci mec Erreur stratégique D'arrêter d'émission Qui cartonne Merci beaucoup C'est cool Merci Merci beaucoup Non mais c'est même pas En fait Les marches Mais justement Il faut arrêter un petit peu avant Avant que ça ne marche pas Il faut se retirer avant On va re-réfléchir Et on reviendra ici ou ailleurs Ici s'ils veulent de nous Ailleurs s'ils ne veulent pas de nous Histoire de faire encore mieux On n'est pas relou Il faut qu'on monte d'une marche Mais une marche Il faut la réfléchir Avant de la monter Et ça Ça va nous prendre un petit peu du temps Je veux dire On est arrivé en 2011 En 2018 Il n'y a pas les mêmes téléphones Il n'y a pas les mêmes applis C'est évolué Il n'y a pas la technologie Il n'y a pas les mêmes voitures dans la rue Ça change C'est vrai Même nous on a changé Tout le monde change Mais oui bien sûr Il faut trouver des trucs En adéquation Et qui nous font toujours marrer Il nous faut vraiment quelques mois Pour s'enfermer On va s'enfermer avec Jeunes Stagiaire On va écouter du métal On va faire un progo à deux Dans une cave Premièrement Merci en tout cas Pour les petits textos Moi aussi je veux un de vos bandes J'ai fidèle depuis 2011 Je l'accrocherai tel que Kiki au rétro de l'auto Steph de Genève Salut Steph de Genève Salut C'est gentil les gars Merci Sachez vraiment un truc S'il reste un truc A se souvenir de cette émission C'est qu'on l'a toujours fait Avec le vrai amour De la radio Et je pense Il n'y a pas trop d'autres endroits Où on a pu retrouver ça Avec la vraie passion C'est fou Et la vraie honnêteté Quand on parle Mais c'est pas grave C'est à dire que l'honnêteté Peut se sentir ailleurs Elle voyage Sur Youtube Ça peut se retrouver partout Et on essaiera De développer tout ça ensemble Tu m'entends ? Et puis je pense Que la radio évolue C'est une nouvelle ère Qui arrive Avec d'autres idées Mais je ne peux pas en parler Parce que C'est secret Il y a trop de monde Qui écoute à ce temps-là Il y a beaucoup de gens Néfaste qui écoutent Pour savoir ce qu'on télise Et pour savoir un petit peu Et si on donne des idées Ce serait dommage Qu'est-ce qui arrive lundi Sur une autre radio Ça m'énerverait fortement Je ferai de l'antiquaire Je vais garder une idée Et puis on arrivera en septembre Et Grégouze Alors Grégouze Le bûcheron de Grenoble Grégoire Le bûcheron agriculteur Et tout Il fait tout Toi tu dois être Toi tu dois être physique toi Barraqué Ouais 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 Voilà C'est confirmé On se doute que tu ne ressemble pas Farage du stand Farage du stand Ah Farage tu ne l'as jamais vu Ah Farage tu ne l'as jamais vu Non ? Tu devrais Je me muscler T'inquiète Mais pourtant il était sûrement Plein de fois en face de toi Mais tu ne le vois pas Il était de profil C'est gentil en tout cas T'appeler Grégoire Première fois que tu passes à l'antenne Tu m'as dit C'est ton dépustage ou pas ? Ouais c'est la première fois J'ai déjà envoyé plusieurs fois des messages Tu n'étais jamais passé à l'antenne par contre ? Non jamais D'accord Très bien Début de la radio phonique Merci beaucoup un copain Alors qu'est-ce que tu voulais raconter ? Il t'est arrivé une histoire On parlait des fois On avait appelé les pompiers dans nos vies Ouais Moi je les ai appelés un certain nombre de fois D'ailleurs dans mon métier Ça arrive souvent Mais là cette fois c'était la pire fois J'étais avec un de mes ouvriers Après tirer du bois Donc on débardait Donc il y avait un tracteur avec un treuil Donc on tirait les bois avec un câble Ouais Et à un moment il s'est fait attraper Enfin il s'est fait choper entre un arbre Et puis la roue du tracteur En fait en tirant ça a ripé Oula Et donc ça l'a écrasé contre la roue du tracteur Et donc du coup il a réussi à faire relâcher le câble Il est tombé Et du coup moi je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire Donc j'ai appelé le 112 Et puis j'ai mis en branle un peu tous les secours Donc le PGHM, le secours en montagne et tout Il m'a envoyé un hélicoptère Sauf qu'il y avait un peu du mal Enfin il ne trouvait pas le site Il est complètement perdu au milieu des bois Et donc du coup par chance on travaille avec les radios Donc j'ai pu me connecter avec l'hélicoptère Et puis il est guidé jusqu'à le gars qui était par terre Mais qu'est-ce qu'il avait le gars par terre ? Il a eu le bassin cassé en fait Le bassin cassé ? Ah tu bouges plus après C'est chaud là Je viens de t'agir à adorer ça casser le bassin Non 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 Je t'arrête tout de suite On n'avait pas des hélicoptères C'est horrible les gars Sérieux Comment tu peux casser le bassin ? Juste le bassin il s'est fait casser ? Oui il s'est fait casser En fait il s'est fait très bien En fait il y avait d'un côté de son bassin Il y avait la roue du tracteur Et de l'autre côté il y avait l'arbre Qui était attaché par le câble C'est chaud là Mais le bassin c'est les fesses un peu C'est les hanches en fait C'est toute la partie basse Mais ça veut dire c'est quand même la base du corps Mais pour aller aux toilettes comment tu fais ? C'est un peu ton socle Comment tu fais quand tu te casses le bassin ? T'es plâtré au niveau du cul ? Pour aller à la selle c'est compliqué Il est resté pratiquement un mois couché Sans pouvoir bouger Et puis là ça s'est super bien passé Il a passé qu'elle Et ça s'est bien passé franchement Et c'était un de tes ouvriers à toi ? Oui Et comment ça se fait que t'as 21 ans T'as déjà une exploitation et tout T'es parent ou c'est... La mafia Non c'est juste qu'on a commencé très jeune Donc on était assez Dans le boulot quoi Depuis tout petit Sur l'exploitation On travaillait avec nos parents Et puis les études On a mis ça un peu de côté Puis on s'est formé directement sur le tas Maintenant j'ai monté ma société On est 5 à travailler dedans C'est pas super bien C'est trop bien A 21 ans bravo C'est bien t'as raison Bien joué mec Et Bûcheron ça va ? Vous arrivez à en vivre et tout ? Ça rapporte bien ? Pas trop En fait là je suis plus maintenant sur l'agriculture C'est hyper dangereux Parce que j'ai eu plusieurs fois des accidents Et là le dernier ça m'a un peu calmé quand même Ah j'imagine C'est chaud C'est plaisir en plus Ouais je comprends Salut à Damien de Clermont-Ferrand Vous êtes vraiment en top Et tout trop bien Salut les gars Ton badge Je serais tellement un symbole pour moi Car tu m'as dit que tu m'ouvrirais les portes De la radio Corentin de Château dans Salut mon con Salut J'ai glissé en aménageant le récipient à fondu Contenant de l'huile brûlante Attends j'ai glissé en amenant le récipient à fondu Contenant de l'huile brûlante Ah oui C'est chaud ça Tout s'est renversé sur la moitié de ma tête Brûlé au second et troisième degré Très longue rééducation physique et esthétique Salut Erwan de Fougères Ah bah t'imagines Salut de l'huile brûlante C'est en Bretagne Le 35 ouais Salut à tout le monde Vous allez me manquer J'ai eu trop de bars en vous écoutant Durant tout ce temps Énergie Fais-nous Salut le mien Fais-nous un peu ce choix Le mien ça va depuis Salut gros bisous à toutes les qui Salut Non non mais c'est même pas une raison Franchement La famille je vous écoute de Picardie A brumé Salut tout le monde Je suis sûr que c'est une blague Et que vous ne partez pas Je ne peux pas y croire Alors Camille Je suis un mec Lol salut à toi C'est Camille Comballe Non non En vrai c'est Camille Comballe J'aime beaucoup Camille Comballe Dans la vraie vie et tout ça Mais non non Salut mon con Ne croyez pas que c'est une blague C'est vraiment l'avant-dernière émission Si vous croyez que c'est de la Alors ça ça serait vraiment Et pourquoi on ferait ça en plus Et vous serez déçus avec nous Parce que c'est notre avant-dernière émission Mais c'est vrai Il y en a beaucoup qui pensent Que c'est une blague Et alors vraiment Si vous savez à quel point c'est sincère C'est pas du tout Bah ouais franchement Je vais prendre en photo Le recommandé Je vous écoutais depuis mon nouveau job Depuis octobre tous les soirs De 20h30 à 21h Vous avez manqué la radio C'est vraiment particulier Ça reste irremplaçant C'est un cœur sur vous tous Gros bisous les gars Bisous salut C'est gentil J'écoute ton émission depuis 2008 Avec Khalid sur Énergie Belgique J'ai invité avant en Belgique Refait une dernière fois Alphonse le pervers Salut Adrien Salut à toi Salut mec Ça fait 10 ans Ça fait 10 ans que tu m'écoutes Ah bah oui c'est ça C'est pas mal ça C'est énorme Salut Bah ouais j'avais 18 ans quoi Salut à peu près Un peu plus Un peu de plus Salut les gars Bah c'est trop bien Bah merci beaucoup en tout cas Que débarque votre émission Salut surtout J'estégière Il prend chien Mordant Vin ce gazoil Ah ouais il prend chien Salut Salut Si je t'appelle ton Future show Émission Guillaume Radio 3.0 Ah mais c'est pas con C'est pas mal On l'a note C'est noté Guillaume Radio 3.0 Guillaume Radio 3.0 Bah c'est l'évolution Ah ouais non mais c'est quoi Je vais garder Je vais garder l'idée quelque part Le changement de vie Et de cap dans une vie Est une super aventure Belle route à vous Et si vous passez sur Rennes Arrêtez vous Chez Binouze J'étais informaticien Et j'ai ouvert un bar Et cavabière Et c'est sans regret Que du bonheur Salut Binouze Salut Don't le nom Binouze 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 B-I-N-A-O-S Bin-A-O-S Ah oui oui En fait il a fait Un petit jeu de mots On va se faire ami hier Juste après Grégoire Avec son ouvrier Qui s'est blessé Tu veux faire une dédicace Mon poulet avant de partir Bah je fais une dédicace A toute la radio Ouais C'est super plaisir De passer surtout Pour la dernière émission Merci beaucoup Merci Et ça fait super longtemps Que je vous écoute C'est super gentil copain Merci Tu nous as découvert comment toi ? Bah dans le tracteur C'était avec ça qui passait Et puis voilà D'accord J'étais content que ça passe Ah bah c'est gentil Merci beaucoup Au début c'était imposé Après merci C'était douloureux au début C'est comme ça Toujours avec nous apparemment Ah ouais C'est marrant au début Il y en a plein qui nous ont dit Je ne vous ai dit pas Et puis après C'est vrai ? C'est chelou C'est marrant Non mais Dans les premières années au début On me sait que l'inverse Je suis resté Ça nous a fait trop plaisir quoi Et bah en tout cas Et tu nous as découvert Du coup dans le tracteur C'est marrant ça Un gros bisou En tout cas Ça fait super plaisir Merci mec Merci d'être là mon poulet Tu veux un cadeau ? Je vais regarder ce qu'on a On va te faire un petit cadeau Merci c'est super sympa C'est normal Grégoire Merci beaucoup Un gros bisous copain Merci franchement Super plaisir de passer Merci Bisous copain Grégoire Bisous On t'embrasse Et tu nous rappelleras Où on sera plus tard T'inquiète pas Ou tu nous mettras des messages Sur Instagram Tu nous suis ou pas ? Guillaume Play Non moi je n'ai pas Des réseaux sociaux et tout J'ai pas le temps en fait Ah c'est vrai ? T'as rien ? Un réseau social ? Non j'ai pas de réseaux sociaux Vous aussi mais tellement vieux Que ça marche pas dessus Ah c'est vrai ? Tu sais que c'est quand même marrant L'autre jour j'ai entendu Une émission de télé Pour vous dire à quel point Ils sont quand même décalés Et pas du tout dans l'air du temps Et ils sont restés bloqués en 2006 Ah ils ont dit quoi ? Le mec il arrive C'était sans plus sur une Une grande chaîne C'est pas du tout un animateur jeune en plus Pas du tout un animateur vieux Ou sur une chaîne de vieux C'est ça qui m'a choqué Le mec il arrive J'ai entendu ça Et nous vous offrons des téléphones intelligents Non c'est qui ? J'ai quand même entendu Parce qu'il y a un smartphone Ah oui ils ont peut-être pas l'intelligent Non non je sais Non non C'est juste parce que les mecs Sont complètement défasés Par rapport à la vraie vie Et nous vous offrons Ce soir Monique Des téléphones intelligents Ah oui tout à fait Des téléphones intelligents Qui vous permettront D'aller sur le WAP Le WAP Non non mais non Le WAP c'était comme ça Qu'on appelait avant Internet sur les téléphones C'est vrai Le WAP Et tu te dis C'est le décalage quoi Tu t'as dit de la vraie vie Avec la télé quoi Depuis 2013 je suis avec toi Sur l'énergie Je veux pas que ça se termine Salut merci mon con C'est gentil Bon vous bougez pas 30 secondes d'eau On va se retrouver Avec l'une d'entre vous Qui a bu une gorgée de cidre Et qui a fait des hallucinations C'est ouf C'est cause du cidre Elle a fait une allergie Elle est empoisonnée Il y avait un truc Ah ça peut arriver Je pense que dans l'un de l'un de l'un Il doit y avoir Parfait des trucs chelous Oui Oula oula Et en fait Ça lui a fait Voir et vivre Des trucs Des trucs chelous C'est assez bizarre Elle va nous raconter Dans un instant On parle des fois On a appelé les pompiers Venez nous dire Est-ce que vous avez déjà Appelé les pompiers Une fois Guillaume Et votre texto Au 611-12 On en parle juste après Amir Les rues de ma peine Avant dernière émission Peut-être d'année On ne sait pas On verra Demain à 20h Normalement C'est Guillaume Radio 20h-23h sur Énergie Vous pouvez nous retrouver Sur Instagram, Twitter, Facebook On ne sache pas Guillaume, s'il vous plaît Avec un P P-L-E-Y Si vous avez tous les réseaux sociaux On se retrouve dessus Du lundi au vendredi De 20h à 23h C'est Guillaume Radio Guillaume Radio Sur Énergie Allez Guillaume Radio J-1 Sur Énergie Dernière émission Demain soir De notre histoire A la radio sur Énergie Donc Guillaume Radio Et ouais c'est chaud On profite jusqu'au bout Et juste On va se faire le jeu Des questions privées Ensuite On va se retrouver En direct sur Énergie On va se retrouver Avec tout le monde On va retrouver Julie Qui a fait une énergie Au Cidre Et qui est devenue Complètement folle Qui a eu des hallucinations Qui a vu plein de trucs Très bizarres Mais d'abord Avant de se faire Le poteau ou escroc On a récupéré Plein de cadeaux Jordan Lapantique Merci Jordan Lapantique Il y aura plein de beaux cadeaux Dans un an Et je me disais Qu'on allait vous offrir Les volets du studio Mais je suis d'accord Ils sont stylés Il y a marqué Guillaume Radio Dessus C'est énorme Alors j'ai quand même demandé Avant On va tout offrir Parce qu'ils sont capables De me faire Oui c'est vrai Ils vont les mettre dans le pain On les verrait Mais bien sûr Il y a marqué Guillaume Merleur On va trouver un autre animateur Qui s'appelle Qui s'appelle Qui s'appelle Qui s'en fait Ah putain On va vous offrir Les volets C'est peut-être une bonne Oui vas-y On va Si vous avez besoin De volets Vous voulez des disques d'or Vous voulez qui ? Non ça ça appartient A notre patron Ah oui Merde Alors On va jouer Avant de se faire Le poteau ou escroc Vous avez choisi Entre escroquer Ou partager Les cadeaux Allez c'est parti Il y a du monde Dans le studio Ceux qui sont venus Assister à l'émission L'équipe aussi Les standardistes Vous pouvez jouer Tout le monde joue On va jouer au privacy Le privacy C'est des questions privées Il faut deviner A combien de personnes De l'équipe C'est arrivé Maximum 5 forcément Bah oui du coup Puisqu'il y a Jordan L'Apprenti J'ai un stagiaire Je suis là Audinette Bonsoir Et Fares du standard Ouais je suis là A l'intérieur de ces 4 J'ai aussi répondu aux questions Donc les réponses maximum Peuvent être Une minimum Cinq maximum Zéro même Non Non je pense pas Une minimum Sinon je te poserai pas la question Ah ok d'accord J'ai expliqué hier Mais Audinette est toujours branchée J'ai toujours pas compris Où elle était Depuis le début de l'année Heureusement qu'on finit demain Ouais bah ouais Tout à l'heure elle me dit C'est super bien de faire de la web radio Elle est pas de Mais non c'est pas vrai On y va attention Première question chez vous Essayez de deviner Dans le studio aussi Je vais faire parler de tout le monde Attention Première question Qui a déjà Volé un truc A un pote Dans l'équipe Combien de personnes Ont déjà volé quelque chose A un pote Guillaume Et vous me dites Le chiffre Avec aussi 1112 Si vous avez une idée D'après vous On est 5 Combien de gens Ont déjà volé des trucs A un pote D'après toi J'ai un stagiaire Bah tout le monde je pense Non 4 Je vais dire 4 Audinette Elle a pas volé je pense Tous les garçons ont volé Combien Personne dans l'équipe Ont déjà volé quelque chose A un pote Moi je dirais 3 Parès du standard Moi je dirais 4 Les 4 garçons Ouais Jordan Lapprenti Je dirais 4 Putain tout le monde en fait Alors quand vous dites Les 4 garçons On a compris que vous étiez dedans Du coup Oui bah oui Ludivine 4 garçons aussi 4 garçons Maël qui est venue Assister à l'émission 3 3 tu penses qui ? Qui a déjà volé ? Farès Oui Et je pense que J'entends aussi Toujours les mêmes Nadège Qui est venue Assister à l'émission aussi Moi je pense tout le monde Tout le monde ? Les 5 Les 5 Merci L'équipe de voleurs La vraie réponse C'est marrant Vous pensez tous 3 5 ou 4 Et bah la vraie réponse C'est 3 Qui a déjà volé quelque chose A un pote Dans l'équipe J'ai un stagiaire Ouais bah j'avoue Désolé Non mais je sais Je dis les noms Ah oui oui Farès au standard Oui Et Audinette Oui c'est vrai Mais Aud elle a volé J'ai honte J'ai honte Moi je n'ai jamais rien Votre un pote Même pas un petit truc Mais c'est vrai J'assagire Mais bien sûr Vous allez nous dire Ce que vous avez volé Après c'est pas des gros trucs Mais à quel moment Vous voulez des trucs A des copains quoi Ah non pas à tes potes Ça c'est la famille J'ai déjà volé à ses parents Mais je m'explique C'est des proches Farès du standard Oui Oui j'ai compris Donc qu'est-ce que t'as volé Farès du standard qui est la BAC Mais non Mais de quoi Farès du standard qui se croit à la BAC Ah mais t'es pas en GAV T'es pas en garde à vue Mais non il y a pas de problème Moi je dis la vérité J'ai vu des pièces monsieur Moi je ne savais pas C'est vraiment pas crédible Il y a un pilote d'adolime Qui m'a dit Vol moi j'ai volé monsieur Non mais s'il y a des pièces de monnaie Qui traînent ou quoi Je vais les prendre Je vais les mettre dans ma poche Mais c'est pas à toi Oui mais après Je vais l'utiliser pour lui par exemple Non non mais C'est marrant Je n'ai jamais vu un homme Aussi fou qu'une Non c'est clair Moi en fait c'était en primaire J'avais volé un stylo Ah c'est une fois Oui juste une fois C'était un stylo En fait il y avait un petit chien dessus Et je le trouvais trop beau Oh la la C'est marrant Comment ça répond A chaque fois Ça rend un truc intéressant C'est marrant Ça c'est méchant C'est marrant Comment à chaque fois Je crois que tu vas Nous raconter une histoire intéressante Mais non C'est ce que je dis là Mais non mais Sinon j'ai jamais vu Je ne peux pas voler moi C'est horrible Et ce qui est fou c'est que A chaque fois je me dis Mais si Ce coup si c'est la bonne Je me suis dit On est à la fin de l'année Et là elle va y arriver Et là Non Demain soir elle va y arriver Et là à la dernière J'espère que la dernière anecdote Que tu raconteras de ta vie Ça sera une histoire J'aurais dû dire mon Je voudrais que ça finisse en Un film américain Un film américain au niveau Et donc c'est un stylo Et quelle race de chien dessus C'est un petit C'est un petit dalmatien Et le stylo il était violet Et c'était ma couleur préférée D'accord ok Ah bah c'est marrant ce rajoutage D'info inutile Non mais C'est pas grave C'est trichant comme ça Bravo Sérieux Non mais Un stylo d'almatien Vionné quoi ? Sans déconner Je te jure J'ai grave kiffé C'est un stylo plume Mais c'est vrai C'est plume C'est pour ça qu'elle l'a volé Et t'étais en primaire Oui j'étais en primaire C'est il y a longtemps T'as arrêté de vivre Depuis la primaire Il y a un truc noir 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 T'as eu un accident Tu viens de te réveiller Est-ce que t'as fait une soirée déjà ? Normalement Quand il nous arrive des trucs En primaire C'est quand on fait des sujets spéciaux Sur la primaire Excuse moi J'ai jamais rien volé sinon Dans ce qui est C'est un stylo plume J'aurais dû dire mon c'est vrai Moi c'est des rouleaux de PQ Quatiment tout le temps Super J'en achète jamais moi du PQ J'en prends jamais du PQ Pendant les courses Et du coup quand j'ai un pote J'ai un sac Je prends un petit rouleau Comme ça si j'ai une invité Ou un invité Il a du rouleau de PQ pour lui En plus tu sais que Je vais t'avouer un truc Maintenant que c'est l'avant-dernière Je sais que tu en prends régulièrement au bureau C'est vrai ? Mais ça te fait son Est-ce que je t'ai déjà vu à la caméra Mais c'est pas très grave Oh non sérieux ? Non mais c'est pas une blague Non mais t'inquiète Tu l'as tapé ? Oui il l'as déjà vu Non mais tu vois je le reconnais Non mais ce qui est marrant avec José C'est qu'il croit qu'on ne le sait pas Et jusqu'au dernier C'est incrainable C'est incrainable de quoi ? Parce que tu mets sous ton t-shirt ? Ou un gros pull Voilà Ah merde Il faut pas que ça change un truc entre nous C'est pas très grave T'aurais pu m'en demander Ouais mais attends c'est gênant de demander C'est bien Noël tu coûteras pas cher toi Putain Sans déconner Non mais ça va Je t'ai emballé un rollout tripé PC En fait j'ai bien le pécu C'est parce que c'est toi C'est parce que c'est vraiment bon C'est gentil merci Allez Sean Paul, David Guetta, Matt Paul On en a une énorme juste après Bougez pas Guillaume Radio une autre question carême Guillaume Radio en direct Ok Jus-moi avant la dernière sur Énergique Ok De 20h à 23h I'm a fucking horse and popping police man I feel just like a rockstar All my brothers got a guess in there Sur Énergique Allez spécial en direct de Mont-de-Marsan ce soir C'est Ludovic qui nous reçoit Bonsoir producteur de Cidre Salut à toi Ludovic Ouais salut tout le monde Salut Guillaume Merci d'être avec nous Aïchal B Et de nous recevoir ce soir C'est un super plaisir Tu as ramené Ode ou quoi ? Bonsoir Guillaume Radio Le briquet est l'objet le plus volé au monde Merci à toi C'est vrai Mais tu fumes pas Pourquoi on parle de ça là ? On parlait de vol avec Fares On parlait de vol Avec Fares Pourquoi ? Pour le privacité Ah oui c'est ça Oui effectivement merci Pour ce message J'ai bien vu Le privacité c'est le jeu Que nous étions actuellement En train de faire C'est ça Pour dire à quel point Je m'attache aux choses On va passer A la deuxième question de ce jeu Allez En plus il est monstrueux ce jeu Mais oui des chiffres Pour de vrai quoi Honnêtement le nom est ripou Et tout pourri Mais honnêtement le jeu est vraiment bien Ouais Deuxième question C'est les questions privées Qu'on a posées à l'équipe Il faut deviner Combien de gens dans mon équipe On fait ça Dans l'équipe Combien ont déjà payé un abonnement Un site pour adultes Un site d'accord Dans l'équipe Combien ont déjà payé un abonnement Sur un site pour nous Donc il y en a au moins un Ou une Il y a au moins une personne Qui a fait ça dans l'équipe Je vais te dire C'est un peu facile à deviner Oui On connait les personnages Ouais 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 j'avoue Qui et combien de gens Ont déjà payé pour un site pour adultes Ah ouais c'est bon J'ai ma réponse Dans l'équipe Jordan Laponti Je dirais deux Deux Ouais Qui ? À qui ? J'aurais dit Julien et Fares Je vais essayer de dire Combien de personnes et qui ? Moi je dirais trois Toi Guillaume Jordan et Fares Pourquoi tu commences par moi ? Parce que t'es en face de moi Mais si tu veux je dis Jordan, Fares et toi Je le sens Odinette J'aurais dit deux moi Deux qui ça ? Jordan Laponti et toi ? Je suis dans Je suis dans On a des bonnes têtes Guillaume je pense Moi je dirais une personne Et Jordan Laponti Ah bah super Ça c'est sûr Très bien Oui Jordan Pour moi c'est sûr Maëlle Maëlle Moi si tu me dis Toi Jordan Laponti Ça ne m'étonnerait pas Mais pas du tout Un chiffre ? Bah un Jordan Laponti Très bien Divine Trois Toi Jordan et Julien Très bien Combien de personnes ont déjà payé Pour un abonnement pornographique Sur un site ? Amandine ? Quatre Ah ouais d'accord On est chaud nous Elle nous voit chaud Tout le monde s'en foutent du net D'accord Merci Les mecs Tu me disais C'est gentil Combien de personnes ont déjà payé Un abonnement sur un site pornographique ? Pareil Pareil les quatre garçons Merci pour nous Merci beaucoup Vu que c'est la dernière Vous pouvez révéler un secret Que vous n'avez jamais avoué Sur l'émission Oui Je veux mais quoi ? Il n'y a pas de secret en vrai Si je pense qu'il doit y en avoir On va chercher On y réfléchissant bien En vrai Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah non Entre nous On a toujours de vous dire Le problème c'est que sur Géné Stagiaire J'ai trop de secrets Mais ils ne sont pas dévoilables Je rigole Non mais après Avant de s'écouter Kenji Dans un instant Je veux que tu meurs de moi Dis-moi 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 Maria 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 Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir Maria 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 Ok Alors la réponse c'était une Effectivement il n'y a que moi Qui l'ai fait Et Jordan pas Et Jordan pas Non parce que Jordan est un radon Il va sur les trucs gratuits surtout Non mais alors en fait Toi t'as payé Je me sentais J'ai payé un abonnement J'ai payé deux abonnements Un abonnement pour un site de rencontre Un peu open etc Il fallait payer avec un numéro 0800 J'avais appelé une fois pour un code J'avais essayé C'était 2 euros le premier mois Ah t'avais envie quoi J'étais en Belgique Et j'avais essayé Et le site s'appelait Bellswing Je crois un truc comme ça 2 euros ça va pour avoir des numéros Non c'est pas Bellswing J'ai dit un autre c'est libertin.com Je crois un nom Ah ouais Je sais plus Non je sais plus Oui ouais Un des trois Il y avait un but précis quoi Il y avait un but très précis Qui n'a absolument servi à rien d'ailleurs C'est vrai Merde Non mais en plus J'ai jamais en fait En vrai j'ai jamais écrit à quelqu'un C'était juste Je voulais voir les Mais ça marchait non Tu voulais tester C'était 2 euros et j'ai essayé Oui oui t'essaye Et après c'était un autre site Qui était en HD Et en fait Il faut savoir qu'la plupart Des sites gratuits etc C'est des extraits en fait Mais plus maintenant Si si en vrai En fait j'ai essayé une fois Et j'ai pris un mois pareil Il y en a plein Mais l'HD c'est bien Je n'y ai pas confiance En fait en vrai Putain c'est quand même autre chose Ah ouais tu vois Tu vas me laisser à l'un En fait en vrai Tu te dis putain pour 3 euros par mois C'est quand même un tout Parce qu'on se consomme régulièrement Non mais c'est important Pour ton oeil et tout Non mais en vrai Il y a de la qualité en face C'est un truc Qui t'apporte le plaisir au quotidien Et t'es là à radiner 3 euros Alors qu'en fait pour 3 euros T'as un abonnement Mais t'as des sites HD bien Oui il y en a plein Oui mais pas aussi bien Que ça je t'assure Ah bon Non mais oui On comparera alors C'est un peu le Netflix du cul Ah je vais essayer alors Et en vrai Voilà j'ai couvert ça Et c'est pas un truc Que je regrette en plus Mais je ne le fais plus honnêtement A plus l'HD là Non parce que le site Où je l'avais fait N'existe plus Ah il a fermé Ah merde Il a fait faillite A l'écoute depuis 2011 Votre émission va me manquer Merci c'est Nounette du 6ix9 Gros bisous Salut bisous Ouais c'est gentil Merci beaucoup C'est trop cool Salut Sandra du 70 Gros bisous à tous Salut Chaud comment Vous êtes grave méchant Avec Odinette Elle est adorable Et vous faites que rire sur elle Ah merci Dès qu'elle parle Vous l'attaquez Moi je suis étonnée Ça c'est Non mais c'est Jordan Laponti Oui c'est ça On va dire que c'est moi Ouais Salut Guillaume Est-ce que Odinette a raconté Son histoire de fion avec une famille Même pas Ah non Mais ce soir C'est vrai Attendez je le note Non mais effectivement On t'a oubliera pas Je le raconte du coup Odinette B Tu l'as pas raconté hier Non pas hier C'est vrai Non jamais du coup Je nous le raconterai tout à l'heure J'ai perdu mon papa Tu étais là J'ai perdu un oeil Tu étais là J'étais triste Tu étais là Et maintenant Que vais-je devenir Sans toi qui ne sera plus là Gros bisous Luc nonvoyant De Bar-le-Duc Salut Gros bisous Salut Salut Je t'embrasse très fort mon chien On t'aime très fort Et on pense très fort à toi Et tu pourras nous Nous retrouver ailleurs Je t'embrasse très fort en tout cas Est-ce que vous avez continué les vidéos Sur votre chaîne Youtube Gameplay Oui bien sûr Evidemment T'inquiète Gameplay sur Guillaume Play Partout On change tout Enfin on change rien On garde pareil Surtout rajoutez-nous sur la réseau J'insiste là-dessus C'est le seul moyen pour nous retrouver après Pour savoir où on sera On est 700401 sur Instagram Merci beaucoup Vous allez bien Si vous voulez nous rajouter Guillaume Play Voilà P-L-E-Y Avant de se faire le poteau escrocs Une dernière question sur le privacy Allez Question privée sur l'équipe Attends qu'est-ce que je veux prendre Qui s'est déjà fait recaler Violemment de boîte de nuit Qui s'est déjà fait recaler Violemment de boîte de nuit Nous sommes 5 dans l'équipe Combien de personnes Se sont déjà fait recaler Violemment de boîte de nuit Violemment Jordan Lapprenti Julien Stagiaire Audinette Farès du standard Ou moi-même Combien d'après vous Jordan Lapprenti En vrai 4 4 4 c'est sûr Julien Stagiaire 2 Farès et Jordan Mais pourquoi ? Farès du standard Combien ? Moi je dirais 3 3 ? Ouais Audinette Moi je dirais 3 aussi 3 tu dirais qui ? Jordan Lapprenti Julien Stagiaire Et Farès Très bien Ludivine Combien de personnes Sont déjà faire recaler Violemment de boîte ? 3 Qui ça ? Jordan, Farès et Julien C'est gentil Qui ça ? Alors je suis sûre Mais c'est direct C'est Farès Farès d'art Farès du standard Très bien Amandine qui est venue Assister à l'émission Combien de personnes Sont déjà faire recaler De boîte ? 2 Qui ça ? Farès sûre et certaine Et... 3 Très bien C'est marrant Farès Tout le monde le voit Se battre avec le vider C'est ça Arrive en TN Alors les mêmes Camandine de Julien Et Farès Très bien Merci Nadège Et ben C'est marrant C'est qu'il y a 4 personnes Dans l'équipe Qui se sont fait recaler De boîte violemment Tout le monde Tout le monde Sauf Farès du standard Non Je te crois pas Farès C'est pas la plus grosse blague De la soirée Je suis choqué Je suis choqué Ou alors c'est le plus gros mensonge Pas du tout Je mens pas Ou alors c'est quand même C'est quand même bizarre C'est chaud Non je me suis déjà fait Recale de boîte Mais jamais violemment Ah bon Oui oui Donc voilà Moi un peu sèchement Je me suis fait recaler De manière un peu humiliante Il a laissé rentrer tout le monde Sauf moi Ah non ça c'est chiant Ils sont pas ressortis tes potes Ah c'est humiliant là Je venais d'arriver à Paris Je n'étais pas à chez le coiffeur Depuis longtemps Ouais Je n'étais pas allé au pressing Depuis longtemps Non non Je n'étais pas allé m'acheter Violemment depuis longtemps Je ne devais sûrement pas Être assez bien sapé Et il a laissé rentrer tout le monde Mais c'est nul Toutes mes copines Allez vous c'est pas possible Pourquoi ? Parce que je vous connais pas Mais je dis Mais c'était avec un groupe C'est la première fois Que me viennent mes potes aussi Et je n'ai pas insisté Oui bah Et du coup mes potes Ils sont allés Ils sont pas Allez-y Allez-y Je vous dérange pas J'allais vous t'en mettre Un coup t'en pas Et du coup tu rentres chez toi Moi j'aurais fait un scandale Non mais l'oeil sous la pluie Dans Paris Fallait crier Tu marches en plus Tu n'as pas d'argent Pour payer le métro Tu marches jusqu'à Il y a un violon En plus c'est un peu ce qui m'est arrivé C'est vraiment Un merde J'ai marché en plus Après tout seul Je m'en rappelle À la défaite J'ai marché dans la tristesse Il y avait un orage J'ai marché les mains dans les poches Avec mon vieux blouson T'as pleuré J'avais peut-être un trou Au niveau des coudes C'est causette J'avais peut-être le col Avec une fausse mommoute Un peu fanée Ça arrive ça J'avais peut-être Des tickets de De créances de dettes Dans mes poches Mais J'avais gardé une barre grani Pour subsister Pour la semaine Où je serai à Paris Mais elle était périmée du coup J'avais pas mangé depuis Le lundi à Perpignan Nous étions vendredi J'étais venu en train-couchette Je m'étais caché Sous un porte-bagages Faute de moyens Et je me fais refuser Une boîte Mais bon c'est pas grave J'ai attendu quelques années Et j'y suis retourné Avec le même videur Je ne sais pas Je me rappelle plus de sa tête Et je suis rentré Il pleurait C'est beau C'est belle histoire Non mais en plus Je suis pas retourné pour de vrai Je suis assagé Moi en fait c'est une soirée J'avais un peu trop bu Avant Et on va en boîte Et tout le monde rentre Sauf moi Et là je lui fais Oh mec viens on fait un câlin Je suis gentil tu vois J'ai voulu aller vers lui Le prendre dans mes bras Et le mec il a pas trop kiffé Il m'a pris par le col Il m'a jeté un peu dans l'herbe Ah c'est vrai ? Mes potes ils sont ressortis par contre Oh là là Ah c'est chaud Il m'a ramené chez moi C'est pas vrai Ah si 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 C'est pas très sympa J'étais en mode câlin J'étais sympa avec le mec Mais il a pas aimé du tout C'est le câlin de trop tu vois Salut Guillaume C'est donc la fin de l'émission Que j'ai écouté Caché sous ma couette Pour ne pas me faire cramer Par mes parents Un gros merci à vous Pour ces années de plaisir La petite larmichette intérieure Elle présente Tout de même gros bisous Charles Stier Salut à toi Salut Charles Sur Twitter Merci les frérots Guillaume Hashtag Guillaume Radio Si vous voulez balancer Il faudrait qu'on trouve un hashtag Pour demain Oui Ouais Qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? La dernière La dernière de Guillaume C'est fini La dernière de Guillaume Ouais mais c'est long Guillaume c'est fini ? Non Non c'est surtout le début Voilà mais sur l'énergie Julien Stagère c'est une merde On fait le hashtag Ah celui-là je le pousse C'est le concours Celui-là je mets tout le monde dessus Jordan Apprenti Tu t'es fait fouiller une boîte Ouais c'était au Cap d'Ag En fait j'étais avec mes cousins T'as manqué de lettres dans le mot Cap d'Agde Cap d'Agde Voilà au Cap d'Agde Oui non mais c'est ça Je le bouffe un peu le mot Non non tu l'as pas fini Ouais c'est fini Ouais t'as fait genre Ouais jordane Très bien Et donc on était là-bas Et on devait aller en boîte Avec mes cousins Et en fait ils étaient un peu sapés En mode jogging basket Et je leur ai dit Les gars on rentrera jamais C'est mort Et ils m'ont dit Mais si si viens on essaye On a insisté un peu auprès du leader Eux ils ont forcé de ouf Et le leader il a appelé Tous ses collègues Ils nous ont poussé vers la sortie Mais genre salement En mode allez cassez-vous Sinon ça va chier quoi Bonne ambiance Jogging prendre en boîte Oui c'est moyen C'est ce que je leur avais dit Sinon ça va chier Ça va chier des bulles Ça va chier des bulles carrées C'est ça C'est un peu ça Au dinette Tu t'es fait refouiller de boîte Ouais ça m'est arrivé une fois J'étais avec un pote en fait Et on était allé dans une boîte à Paris Et il m'a dit T'inquiète pas T'inquiète pas Je connais le leader Donc on y allait On avait un petit peu bu avant en fait Et quand on est arrivé Il a forcé J'avais bu un morceau de truc J'étais allé manger une crêpe J'avais bu un balucine J'étais complètement fait Tu m'en réfléchis ? J'étais avec Charlie Charlie tu m'entends ? Ouais on avait fait des cul-secs de Perrier C'était chaud Chaud Chaudime C'était chaud Chaudime Ouais c'était chaud Putain j'ai mis mon bando de tennis Ton bandana Il y a des pneus J'avais mis mon bando de 83 Dans les cheveux Ouais Je suis arrivé putain En même temps on a fait un autre cul-sec aussi On était complètement Ouais un cul-sec de Diabolofraise On avait pieds nus à la route C'est un peu la grève C'est un peu écologiste C'est un peu qui a arrivé Je suis venu à la route Et alors Et donc du coup Il avait pas voulu faire la queue en fait Et il a fait t'inquiète pas Je le connais Il est arrivé En fait on s'est fait refouler directement Il nous a poussé en fait Il s'en foutait complètement le mec Il t'a poussé toi ? Ouais il m'a pris un peu sur le col Il a fait vas-y c'est bon Dégage quoi Il m'a pris sur le col Il m'a attrapé Non mais C'est vrai Ce qui m'a t'embarqué Il m'a tiré ma chemise dior Il m'en a fait voir de toutes les couleurs Je lui ai dit écoute Ma chemise coûte le prix de ta voiture Les jeunes gueux Du coup Du coup C'est pas possible Je t'écoute depuis que je suis en métropole Ça fait 5 ans C'est nul que demain C'est la dernière Je suis de La Réunion Salut gros bisous les gars Salut Je suis deg Que vous arrêtiez Je vous soutiens depuis le début Grosse dédicace à vous tous Par exemple occasion Big Up À Brive la Gaillarde XPO Salut les copains Bisous Salut C'est gentil Merci beaucoup Moi j'ai trouvé Hashtag la dernière de Guillaume Surinage C'est un peu long Ryan Ouais En fait il faut un petit hashtag Les nuits vont être très sombres sans vous Mais on se retrouve Rasputin Nouvelle Aventure Seb On se retrouve rapidement j'imagine Ouais bisous Salut à Seb du 51 Bisous à Odinette aussi Bisous Des bisous Salut Antoine aussi Merci pour ce bonheur Que de bons souvenirs C'est gentil Bon vous bougez pas trop Je voudrais venir assister à la dernière émission Mais Odinette ne m'a pas rappelé Bruno Je me trafais T'inquiète pas T'inquiète Elle va t'appeler On va se dire que ce soir c'est la dernière Et demain c'est un bonus Oui c'est ça Au cas où on nous laisse C'est un surplus demain Ce qui n'est pas impossible Ce qui n'est pas impossible Pour demain Mais je vais vous dire Je crois On sera là demain Franchement pas du tout Je pense qu'on va se manger Justement une énorme bâche C'est vrai C'est chaud C'est possible Parce que tout le monde m'a dit Putain mais Guillaume Il a fait un truc de ouf pour la dernière Je lui dis bah non On va finir normal Ah genre ils ont peur Mais ouais tout le monde Et je dis bah non Mais normal quoi Ah ouais Tu inquiètes Guillaume Bah non Non mais vraiment en plus Je t'inquiète Non les gens sont inquiets Ah Donc je sais pas A cause de Ils ont peur qu'on foute Qu'on foute le bordel Mais je dis pas du tout C'est pas notre genre en plus En vrai Bah si c'est notre genre Mais pas là quoi C'est ce que tu as compris C'est vraiment C'est pas ton genre Oui c'est ça Non non après Non non on va pas foutre C'est que du bonheur Bah oui Et non on verra bien C'est la fin d'un chapitre C'est pas la fin du livre C'est ça C'est le chapitre 1 Chapitre 2 Maintenant on passe au chapitre 2 On a fait le prélude On a fait le prologue On a passé tous les mots littéraires Que l'on connait Vu que c'est presque La fin de l'émission On va parier en toute honnêteté Julien on t'a souvent claché Mais au fond Tout le monde t'adore Ah ouais c'est génial J'aime bien Châtie bien Salut la ligue de Paris Salut la ligue c'est cool Qu'est-ce qu'on pourrait dire Comme secret sur l'émission Il y en a qui me dit Un secret sur l'émission Que personne ne sait Durant ces 7 années Bah si on va voir Attends on va chercher Un secret de l'émission Attends je vais chercher Attends Je réfléchis aussi Je pense que j'en ai un Ah bon ? C'est quoi ? Je pense que j'en ai un Ah c'est vrai ? C'est quoi ? C'est un secret sur Julien Stagiaire Oh non Ah oui C'est quoi ? Ah oui vas-y C'est rigolo C'est trop drôle Récemment ou vieux ? Vieux Ah énorme 2011-2012 Une anecdote un peu marrante Que nous n'avons jamais racontée Un truc humiliant ? Gênant ? Non au contraire Au contraire Classe Un truc bien Bah un truc que je me souviens Et qu'on a jamais dit à l'antenne Bah vas-y dis-le Je viens s'agir à mon anniversaire T'étais là ou pas ? Je crois pas Ah non ça me fait rien Ah bagatelle Oui Ah non j'étais pas là Tu te rappelles d'une anecdote rigolote Qu'on peut dire ? La banane ? Non Ah je crois que je connais l'anecdote pas Un truc que je n'ai jamais dit Sur JSTJR À mon anniversaire J'avais beaucoup consommé de dos Juste après Kenji Maria Maria Je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit Je ne dirai pas ce que c'est On va se briefer quand même Ah oui vas-y Bah non justement Ah c'est la surprise On s'en parle juste après le nouveau Kenji sur Hénard Allez sur Hénard jusqu'au bout Il est bien Kenji Maria Maria C'est nouveau Tien tien Il est pas mal Et pour tout vous avouer Je le découvre C'est pour l'aider Il a sorti un clip de 10 minutes Ce soir Non mais en fait je n'ai pas eu l'occasion On a eu une semaine très chargée Et je découvre le nouveau Kenji Il est vraiment stylé J'ai mis son J'ai dansé son studio Vraiment dédicace à tout le monde Kenji on se fera Z the middle On se fera Evagès aussi Il est vachement bien le morceau là Urbanite Urbanite c'est plein de Un medley Plein de Si tu veux Je veux entrer J'ai tous les mots qui se mélangent Non mais c'est pas grave Ça peut arriver Le cerveau est plein de surprises Je trouve pas Marshmallow là Est-ce qu'il est bien Un nouveau Marshmallow Ouais le code Marshmallow Le dernier C'est un bug Bon bah c'est pas grave Pour eux ça marche On va le jouer On va le mettre On va le mettre Après on va se faire Slimane aussi C'est ça On vient en SEM Viens en SEM Et on se calera D'Ajou, Bob Marley, Loan Immobile Voilà si vous avez d'autres morceaux Là je vois vos messages Il n'y a pas de soucis On se calera tout ça là J'aimerais qu'on se fasse deux choses On va parler D'une énorme allergie De l'une d'entre vous Dans un instant C'est la période On parlait Des fois on s'était fait recaler Violemment de boîte juste avant C'est ça Et là il y avait un énorme secret Sur l'émission Ah oui vas-y c'est quoi On veut savoir Que je n'ai jamais dit J'ai peur Enfin rigolo Oui C'est pas genre un dossier Un secret Un peu compromettant Ah ça va être génial En soirée A ton anniversaire Un truc là mais en plus Mais c'est sûr c'est moi C'est un sosie J'ai un stagiaire J'ai peur je vais partir Il avait un petit peu fêté ça Oui c'est pour ça C'était mon anniversaire C'était en plein été Je suis né le 26 juillet Donc c'était vraiment Au milieu de l'été J'étais pas très conscient De tout ce que je faisais Les premières années à NRJ On a pris 15 jours de vacances par an On était là à Noël Au réveillon Du coup les soirées Voilà Pour ça ils ont décidé De nous remercier On s'en arrêtait plus tôt On a des longues vacances On rentre les vacances On n'a jamais du prix Les RTT En fait on a encore un an et demi Mais on cale tous les RTT Qu'on n'a pas calés Pendant les 7 ans On revient en 2020 C'est ça 2020-2021 la saison Et là c'est juste les RTT Après on prendra les vacances On a 16 ans de vacances Et en vrai J'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? J'ai embrassé notre ancienne standardiste Ah putain c'est vrai Ah oui putain C'était vieux ça Et ils s'appelaient Amina C'est vrai Effectivement Et ils se sont roulés des pelles Un peu C'est mignon Oui c'est vrai Je me rappelle très bien On ne l'a jamais dit On ne l'a jamais dit On ne l'a jamais dit Mais Il fallait attendre la dernière Elle est là ce soir Bref Non mais c'est vrai On ne l'a jamais dit C'est vrai C'est vrai C'est bizarre qu'on le dise Non je m'en fous C'est rigolo C'est fini Oui c'est il y a longtemps Ça a duré 5 minutes Voilà c'est ça C'était en soirée On l'a jamais dit J'en pense qu'ils sont ensemble Ce n'est pas le cas C'était rigolo Un autre secret Qui vous vient à l'esprit Vous savez quoi ? On va faire un truc l'équipe Salut Guillaume Franchement je suis sur le cul Je t'écoute depuis l'été 2000 ans Je suis tellement choqué De cette nouvelle Putain j'arrive plus Gros bisous les copains Avant dernière émission Et peut-être dernière Si nous arrêtons devant On ne sait jamais On n'est pas à l'abri Profitons de cette histoire De cette émission De cette ambiance De cette chose Qui est impalpable La radio Et on s'en rappellera Toute notre vie Donc il faut essayer De mémoriser Ces moments incroyables Ça fait 7 ans Que j'ai mes mains Au même endroit Sans ce même endroit Imagine c'est beau Heureusement On a changé de chaise A peu près une fois En 7 ans Mais ça se voit Honnêtement L'équipe Vous allez chacun Avouer une connerie Que vous avez fait C'est le moment d'immunité C'est le quart d'heure d'immunité C'est le quart d'heure d'immunité Est-ce qu'il y a J'en donne à petit Non mais j'en pense à beaucoup Du coup Parce que là C'est le quart d'heure d'immunité Vous avez le droit de tout dire Je n'ai pas le droit De le prendre mal Et pas le droit De vous sanctionner C'est-à-dire que La radio non plus Un truc chacun Que vous avez fait Une grosse connerie Que personne ne sait Sur ces 7 ans Passés À énergie Qui veut commencer Ah là j'en ai pas moi Paré du standard Il y avait un soir Pendant l'émission Moi j'étais dans le studio Et en fait J'ai complètement cassé Un micro C'est une blague C'est quelle ? Ça commence bien Je sais pas comment j'ai fait Je te jure Mais en fait J'ai voulu descendre le micro Et en fait Il y a toute la partie Qui s'est arrachée Et du coup J'ai dû planquer le micro Et essayer de le réparer En 2 secondes C'est vrai ? Ouais si c'est vrai Et c'était il y a 2-3 mois quoi Ah Mais pourquoi tu dis tout ça Dans le studio Avec un micro ? Non mais non C'était pendant l'émission Avec nous ? Ah c'est vrai ? C'était pendant l'émission Je sais pas comment vous avez pas vu Je me suis débrouillé Pour que vous ne voyez pas en tout cas Et le micro en fait Je l'avais cassé Mais je sais pas quand Ah quand t'as tiré ? Ouais mais j'ai pas fait exprès Mais en fait Y'a que Jordan L'Apprenti Qui sait Parce que j'étais à côté de lui Euh S'il vous arrête ce soir Sans avoir la dernière Demain Énergie manquerait de respect Aux fans de Guillaume Moi ça ils s'en foutent Oui oui C'est pas dans l'ordre de priorité Bon non c'est ce qu'ils ont toujours fait Avec tous les animateurs Donc c'est pour ça On se dit au cas où Et ils nous arrêtent J'en peux me donner On sait jamais Euh Jordan L'Apprenti Et qu'on va être gardé pour apporter Ouais Je pense qu'il y avait trop long Cousinette Ah pour l'instant j'en ai pas là Je suis en train de réfléchir franchement Il y en a tellement Elle est parfaite J'ai jamais fait des grosses conneries Je viens à s'agir Ouais il y en a plein Un truc que je ne sais pas Un truc marrant C'est entre toi et moi en plus Ah d'accord C'était à Lille Oui On avait fait une émission à Lille On était partis deux jours avant Oui On avait partagé la même chambre D'hôtel Je me rappelle plus J'étais rentré à 7h du matin Je sais pas si tu te rappelles J'avais claqué la porte Sans faire exprès Ça t'avait réveillé Oui oui Moi je voulais rentrer tranquille On était en soirée On avait un peu abusé Et je claque la porte J'ai pas fait exprès Et tu t'es réveillé Bref Je m'endors Et je me réveille vers 10h à peu près T'étais parti Oui En fait j'ai un peu vomis A côté de ta valise A côté de tes affaires Et en fait j'ai tellement eu peur De te l'avouer Mais pas beaucoup Un petit truc Un petit rejet Léger Je te rassure Il n'y a pas eu un petit peu Et j'ai pris une serviette De l'hôtel Et j'ai mis du parfum Et après la dame de ménage est venue Du coup je lui ai dit J'ai un peu vomi J'ai avoué J'ai dit de ne pas le dire à la radio Enfin de ne pas le dire à toi Et voilà C'est assez rigolo Et le soir il y avait l'émission Non le lendemain je crois Ah oui ok Là c'était la plus grosse ki Que vous avez pris C'est un conseil de modération Je voulais le faire Et c'est pas drôle En plus toi tu dormais Tu étais parti avant nous Je crois de la soirée Je t'ai rentré plus tard que toi Et vu qu'on était dans la même chambre Je voulais pas faire de bruit Et là je claque la porte Et je t'ai réveillé Sans parler exprès Donc je mets au cou Je m'endors Et après je me réveille Et je vomi Et t'es depuis là heureusement Mais t'as vomi sur ma valise Un peu à côté A côté D'accord Non mais ça va On veut se le dire Ça c'est rigolo Oui bah tranquille Bah alors Si je t'avais dit le jour même C'est pas grave Ok bah je te le dis ce soir C'est bon Mais ça sentait pas le soir On a redormi dans la même chambre Ouais Mais je l'ai dit à la dame de ménage Mais ça se sent le vomi Non mais c'était le début en fait Du vomi C'était pas trop Un vomi de bébé Ouais Mais tu t'es réveillé T'as vomi direct Ça tournait trop Je pouvais plus Donc ouais Je me suis fait vomir Mais j'ai pas eu le temps D'aller aux toilettes Donc c'est sorti comme ça Putain c'est énorme C'est pas grave du tout T'en as une autre ou pas ? Ouais je vais chercher Ouais il y en a d'autres On se fait le deuxième secret De Julien Stagiaire Ouais Et le secret de Jordan Laponti Juste après Z Dans The Middle Sur Energy Guillaume Radio J-1 Voilà la dernière On profite Des dernières moments Des dernières secondes On se sent sur Energy Ok De 20h à 23h 3, 2, 1 J'escolle Ou quand je veux qu'on m'escorte Tout le temps Tout le temps Envoie Tous les soirs C'est Guillaume Radio Sur Energy Allez sur Energy 21h48 Guillaume Radio On est en direct Comme chaque soir Soyez les bienvenus J'ai pas eu l'occasion De monter vous voir J'aurais tant aimé Que Julien Stagiaire Sente mon souffle chaud Dans son cou Normal Le Cévenol Salut à toi Salut Merci les gars Ça fait trop plaisir C'est trop plaisir Guillaume et les textos Sons doux Salut quand on t'écoute Parler de Energy Salut Merci Ça fait trop plaisir Salut à toi Merci beaucoup Pour les textos Un gros bisou A vous 5 Je vous embrasse très fort Merci Bisous Bisous Vous avez vraiment l'équipe La plus honnête Je pense que vous n'ayez jamais M'entendu ici Salut Jordi Merci pour les messages On se raconte un petit peu Les conneries qu'on a fait Dans l'équipe Que les autres ne savaient pas On en était Une deuxième de J'ai un stagia Pour terminer On va faire parler L'équipe de prod J'en ai deux J'en ai deux Mais je vais dire Une sur moi Que je faisais seul En fait à Energy On a des places de concert Et des places de cinéma On peut demander à des gens Oui Et en fait j'ai des potes Qui kiffent les concerts Et les cinémas Donc grâce à moi Du coup je leur file des places Et eux ils m'invitent au restaurant Au McDo C'est une sorte d'échange De bons procédés On s'en fout On peut le faire Je cautionne pas du tout Ah bah non Oui mais voilà C'est un secret pas bien Non mais t'as invité des potes Oui voilà C'est différent T'es allé avec eux Ouais j'allais avec eux Mais ils me payaient des McDo Ils me payaient des pizzas Non ça c'est rendre service à un pote Et qu'ils te rendent service après Ils me payaient des verres En vrai moi Bien sûr Franchement j'ai de dire Bien sûr Ça me choque pas T'offres T'invites un pote Dans une maison de campagne Tu vas avec lui en voiture Ils payent l'essence C'est pas choquant Oui bah c'est un peu ça Oui bah alors Avec déplacé ça va C'est quoi un peu ça Qu'est-ce que t'as fait d'autre Une autre histoire Ah c'est avec toi en fait Enfin c'est plus sur toi Vas-y En fait on avait fait une soirée chez moi La seule Oui T'étais venue Il y avait plein de meufs Il y avait des meufs et tout Et en fait t'es partie avec cette fille Et bon bref Après si tu fais ta vie tu vois Et moi j'étais avec mes potes en haut Et il y a un de mes potes Qui était à la fenêtre Il me fait Ah il y a Guillaume qui embrasse la fille Ah merde En fait je fais merde Il m'a appelé C'est pas possible Et là je te vois dans la cour de chez moi Effectivement T'en rappelles ? Dans le hall Dans le hall Je t'ai vu je fais merde C'est rigolo Il a l'oeil le seul mot Il m'a appelé Il me fait Il y a Guillaume qui embrasse l'affiche C'est énorme Qui était très joli en plus Très joli C'est ma voisine en plus Oui je sais Voilà C'est fait Ouais exactement Très joli On va passer à un autre sujet Je m'en rappelle Attends c'était C'était chez moi C'était chez toi C'était énorme C'était au tout début C'était il y a très longtemps C'était il y a 7 ans 2012 Ouais 2012 C'est vrai C'était ma crémaillère en plus Oui C'est ça effectivement Il a raison Il a raison le salaud Putain tu m'as vu ça Tu m'as jamais dit ça Bah non C'est le but du jeu la situation J'y ai repensé On se raconte nos histoires Jordan L'Apprenti Quelle est la connerie que t'as faite Que personne ne sait Ou en tout cas que moi je ne sais pas Quart d'heure d'immunité La première tu la connais en partie C'est drôle ce jeu Ouais mais attends La première tu la connais en partie Mais il y a une deuxième partie Mais je vais tout réexpliquer Elle est disable à la radio Elle est disable Je vais la rendre disable à la radio Je ne te dis pas mais T'as compris mon mot Oui oui j'ai suivi En gros on a fait un On a animé un concert Pas de ville Evidemment Il n'y a pas de soucis Pas de nom On a animé un concert Donc dans une ville à énergie Il y a plein de concerts Il y a plein de concerts Il y a plein de concerts Qui se font dans les villes Avec énergie Et on a fait un énergie music tour Dans une certaine ville Et il se trouve que Donc le concert se passe Tout va bien Et après le concert Il y a un after en boîte Et il se trouve que Je drague une fille en boîte Dans cet after Et j'ai appris Je fais ce que j'ai à faire Avec cette fille Dans les toilettes de la boîte Et donc C'était une fille Qui était majeure Il n'y a pas de problème Elle savait ce qu'elle faisait Et donc Il se trouve qu'on a été Dans les toilettes de la boîte Qu'on a fait ce qu'on avait à faire Et elle m'explique Que son père C'est le maire de la ville Et le père J'ai dit bonjour 5 minutes avant Oh là non Et qui a organisé le concert Et tout du coup Et à qui Bonjour Et je suis toujours en contact Avec cette fille C'est très drôle Ah c'est vrai ? C'est très drôle Tu le savais pas ? Non non je le savais pas C'est pas une connerie Après t'as une relation Avec une nana Tu peux pas savoir C'est rigolo Et puis tu l'as pas forcé Il n'y a pas de mauvais délire Non non c'est ça Mais le truc c'est qu'on devait Rentrer ensemble En voiture avec toi aussi Le lendemain Tu rentrais assez tôt Parce que tu voulais rentrer vite Et tu devais rentrer à 7h Et du coup moi 7h ? 7h du matin On devait partir tôt Ah j'étais motivé ? Non c'est pas Et en gros C'est 9h j'étais avec lui Ouais enfin quelque chose comme ça Et en gros Ouais c'est 7h le réveil Et 8h Ouais c'est ça Sauf qu'à 7h Moi je venais d'arriver Dans ma chambre d'hôtel Et le mec qui était avec moi Dans la chambre Il m'a dit Tiens prends des muffins T'as pas l'air bien Parce qu'il fallait que je mange J'avais rien mangé Et du coup C'est Thomas qui est derrière moi Il m'a proposé On se raconte nos histoires Après tout C'est rigolo Autant finir Autant dire tout C'est vrai En plus on se sentira plus léger Je crois Ouais on avoue les choses C'est un vrai truc de psychologue J'ai perdu 5 kilos là Et en gros du coup Je devais partir avec toi Et du coup j'étais obligé D'envoyer quelqu'un J'ai été réveillé quelqu'un Pour lui dire Vas-y tu veux pas partir avec Guillaume Parce qu'il faut remplir la voiture Parce qu'on avait plus de place Ah oui J'ai compris Il y a juste le nombre de places Pour rentrer C'est ça Moi c'était un van Qui est parté terre C'était ma voiture Et du coup j'ai dit au gars Va avec Guillaume Parce que moi je suis pas en état Et j'ai dû faire déplacer quelqu'un Réveiller quelqu'un Pour aller avec toi exprès C'est rigolo C'est hyper drôle C'était pas mal celle-ci C'était qui la personne ? C'était quelqu'un de la vidéo Qui bosse avec nous D'accord Le pauvre Et il a rien dit ? Bah non il a vu mon état Il m'a dit vas-y Vas-y Je suis sympa C'est vrai Après il y en a une autre aussi Ah alors vas-y l'autre C'est laquelle la moins glorieuse ? Ah bah celle-ci elle est pas mal Celle qui arrive En gros Pendant l'émission Je t'aide parfois Je te file des coups de main Sur les réseaux sociaux Tout ça Pour poster des photos ou quoi Et à un moment donné Tu m'avais donné ton téléphone Pour poster une photo On recevait Jean-Michel Fauvergue Qui était le patron du Red Qu'est-ce que t'as fait ? Tu te rappelles ? Oui Et deux semaines après On a reçu Dominique Rizet Qui était un expert en criminologie Et en fait T'as pris une photo Avec Dominique Rizet Et moi sur ton Instagram Sans faire exprès J'ai écrit Jean-Michel Fauvergue Et c'est resté pendant 24h Et je m'en suis pas rendu compte J'en suis rendu compte Mais en fait Sur l'Instagram d'énergie Il s'est passé Sur l'Instagram d'énergie Et du coup Je m'en étais jamais rendu compte Il a jamais rien dit Dominique Rizet ? Bah écoute Il s'en est pas rendu compte non plus Et en fait En vrai J'essaie de reposter très vite Tu n'as pas appelé Le monsieur du même nom Bah non non J'ai donné un autre nom à un gars C'est comme si j'appelais Black M M M M M M M M C'est toujours pareil C'est surtout sur un Facebook Sur un Facebook Il y a 3 millions de personnes Et sur le mien aussi Non sur le tien J'avais changé par contre Du coup Je m'en étais rendu compte plus vite C'est l'avantage Tu t'en est rendu compte Ou quelqu'un On s'en est rendu compte pour toi On s'en est rendu compte pour toi On m'a dit Vous l'avez déjà reçu Du coup je l'ai changé C'est marrant Ce côté absolument pas carré Professionnel Ce manque de professeur Ça s'est dépassé il y a longtemps Oui mais ça résume l'année C'était le seul truc Non j'en ai fait d'autres de ouf en vrai C'est vrai Le pire que ça Sans faire exprès J'ai bloqué des ascenseurs J'ai appuyé sur un bouton d'alarme Alors que je ne voulais pas Je n'ai pas fait exprès Ça a bloqué les ascenseurs Pendant grave longtemps J'ai fait plein de trucs Cette année Cette année Ah merde Quand il y a un ascenseur Sur deux qui marche En général c'est marrant C'est qu'il y avait Jordan avant J'ai appuyé sans faire exprès Sur le bouton d'alarme Et je m'excuse Je dis je suis désolé Mais du coup ils font déplacer Les gens et tout Et c'est relou quoi Putain c'est dingue On se raconte les conneries Qu'on a faites Les dossiers Les années Charles tiens Qui est en stage chez nous Viens mon poulot Mets toi à côté deux secondes Prends le micro là Prends le deuxième micro Il en a fait des conneries Charles qui vient en stage Qui a 19 ans Oui c'est ça C'est bien d'avoir 19 ans Il y a trois semaines Qui a la tête d'un homme Pas de 19 ans Il y a 39 ans Non enfin du tout C'est le contraire Qu'on est très content D'avoir ici Vraiment Qui est super gay Gros du droit Qui est venu en stage Et tout ça cette année Alors Charles Quelle est la connerie Que tu as faite Que tu n'as jamais dit A l'équipe ou à moi A l'équipe ou à moi Tu n'as jamais dit C'est un peu tout le monde En fait c'était à Cannes Au Energy Music Howard A un moment donné On a fait une émission Là-bas pour expliquer Et après on est allé à la soirée Parce que j'ai remis un prix Voilà exactement Et justement Cette soirée où tu as remis un prix Forcément tu étais bien habillé Oui Et donc du coup Il y a un mec de la prod De l'équipe Qui va dans ma valise Pour récupérer un truc Pour l'émission avant Et moi je vais dans ma chambre A un moment donné Et je retrouve Une chaussure Dans ma valise Et j'oublie J'oublie complètement Cette chaussure Et dans l'après-midi Tout le monde cherche Ta chaussure Je me rappelle En fait pour une expérience J'avais une chaussure Pour le tapis rouge Oui ça Des chaussures qui m'allaient En barcage C'était le cadeau De mes 30 ans De toute ma famille Voilà C'est une chaussure qui est hyper chère J'ai Berluti Et en fait C'est les chaussures Qui m'ont fait faire sur mesure Toute ma vie Et moi j'arrive là-bas Et moi j'arrive là-bas J'ai pris les chaussures de gauche Et je suis sûr J'ai pris les deux dans une boîte Je ne comprenais pas Et en fait J'ai oublié les chaussures Et toute l'après-midi Je vois des gens qui disent T'as pas vu les chaussures de Guillaume Et à un moment donné T'avais pas compris C'était ça Bah non J'ai pas fait Tu trouves une chaussure Bah oui C'est pas à toi Non mais je me suis dit Ça va être récupéré Ou un truc comme ça Je me suis dit C'est peut-être la personne Qui l'a posée Qui va s'en rendre compte Ah oui Donc t'avais compris Mais tu l'avais pas dit au début Mais non J'ai oublié Parce qu'il se passait plein de trucs Ah Mythos Et à un moment donné J'ai tilté là-haut Et quand tout le monde Cherche les chaussures Je suis parti en courant En ma chambre Et voilà Et il y a des gens de l'équipe Qui croyaient que je voulais la voler Au début Y a qui ? Il y a des gens de l'équipe Qui croyaient que je voulais la voler Est-ce que j'arrive ? Bah ouais Est-ce que j'arrive ? C'est Cendrillon ? C'est quoi ? Attends Odinette Ouais parce qu'en fait Ce jour-là Je t'avais aidé à la chercher Et vu qu'on la trouvait pas J'ai appelé l'accueil en fait De l'hôtel J'ai fait oui C'est un scandale Quelqu'un a volé la chaussure de Guillaume On la trouve pas etc Et après en fait Ils ont envoyé une bonne Pour venir chercher avec nous Et au moment où La dame de l'hôtel arrive Y a Charles juste arrière Qui est arrivé avec la chaussure Ils ont envoyé C'est le même mot que j'ai entendu C'est la bonne de l'hôtel Mais ça c'est vrai C'est pas possible La femme de ménage Ah là c'est Louis XIV C'est très Versailles C'est vrai moi je t'y suis C'est vrai C'est vrai C'est ta meilleure blague en un moment C'est ta meilleure blague Ça fait ché qu'on l'a à demain Ah ouais Ça met dans la merseillaise La bonne de l'hôtel On est en 2018 Mais personne dit ça Ah je transpire On dit plus ça depuis 10 ans On dit une chambre de bonne Si tu veux Mais pas une chambre Une chambre de bonne C'est parce que c'était dans la chambre Avant c'est avant Même mes grands-parents Ils disent pas ça La bonne de l'hôtel La bonne Oui C'est Louis XVI Ah je l'ai pas vu venir Mais quoi Ça va Improbable Et toi t'es complètement folle T'es décalé On dit pas la bonne Je vais essayer Mais explique lui Je n'arrive plus à plaire les gens Non on dit la dame de ménage La femme de ménage Ou une employée de l'hôtel Un employé ou la concierge Je sais pas ça dépend de l'hôtel Je vous embrasse tous ceux qui me donnent Excusez-nous C'est pas du tout en manque de respect Ah bah non c'est hyper chic Faire du tout vraiment Rajons de connard la prochaine C'est drôle Est-ce que tu te vois appeler l'hôtel ? Est-ce que tu te vois appeler l'hôtel ? Excusez-moi Vous pourriez faire monter la bonne ? Parce que là vraiment Oh d'aller rester dans les années 80 Elle est perchée Ah c'est bon Mord de rire Guillaume est votre avis sur ce que vient de dire Rodiney ? C'est magnifique bravo Est-ce que vous avez trouvé ça normal ? Non c'est pas normal Non mais peut-être qu'en fait dans certaines villes on dit ça pour dire La bonne ? Je pense pas Non pas pour quelqu'un de l'hôtel Je me fais toujours l'avocat du diable Non je pense pas Avant de juger je me dis Est-ce que peut-être que dans certaines villes on dit ça ? Bah il y a 100 ans ouais peut-être Non mais j'ai même l'impression que plus personne ne dit ça Peu importe la classe sociale Oui mais peu importe La bonne du curé c'est des trucs de vieux C'est truc de aristocrate Tu t'as dit ça non plus Non mais la bonne du curé c'est la bonne Non mais tu vas pas dire la bonne du curé c'est un film Oui Non c'est une chanson On s'en fout mais ouais On a fait un flashback en arrière Au début je me suis dit mais On en était à l'histoire du coup On se racontait les plus grosses canaries qu'on ait faites de l'année Et qu'on avait jamais avoué aux autres de l'équipe Donc au dinette Charles qui est notre stage-gir On avait perdu mes chaussures Mais t'avais pris ma chaussure j'ai pas compris Non je l'ai pas pris en fait Il y avait des trucs pour l'émission dans ma valise Et tu vois la chaussure ? Non justement il y avait pas encore la chaussure Et il y a un mec de l'équipe Il est venu récupérer des trucs dans ma valise Et je sais pas comment en mélangeant des trucs Il a foutu la chaussure dans ma valise Donc il l'avait avant la chaussure ? Il l'a pris dans ma truc du coup au départ Ah bah après je sais pas comment il s'est dit Excuse moi tu le vois la chaussure quand même Qui avait pris la chaussure ? C'est quelqu'un qui est plus avec nous D'accord Il a bien fait de fait ça C'est qu'il y avait une raison Attends il est au codinette tu voulais dire ? Et donc du coup il y a la femme de ménage Qui est arrivée dans le couloir Et en fait dès que je l'ai vu arriver Il y a Charles derrière qui est arrivée avec la chaussure D'accord Donc du coup c'était grave Je sais pas si on l'avait appelée pour rien Ah ouais d'accord La bonne de l'hôtel Mordorelle Mathieu dit net Je vous laisserai pas la team Ça fait des années que vous faites rire J'adore le duo Des deux piliers Guillaume et Gilles Stégeat Vous êtes au top Salut Samy Merci beaucoup Salut Qu'est-ce que ça fait du bien quand vous vous lâchez ? Salut à toi Ah bah ouais On n'avait plus trop le droit de se lâcher Ah bah là ouais On se lâche pas Si on peut se lâcher Mais au cas où un collier trangleur Bon Aude c'est normal Elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche Non ça c'est pas vrai On dit femme de chambre Mordorelle je te soutiens Aude ça m'arrive de dire la bonne vous me tuez Il y a une différence Non mais c'est péjoratif C'est déligrant La bonne Et le dire sur une radio Non mais oui C'est Aude On dit femme de chambre Bisous Marine de Cancale Salut Est-ce que tu présentes l'NMT à Campienne du coup lundi ? Non Non Désolé J'adore ton émission Je suis triste d'apprendre que ça ça Salut Caroline du 31 Merci Caroline Salut Bisous bisous J'ai une idée Avec le temps que vous avez Vous pourriez donner des cours Dans une école de radio Vous êtes au top naturel Un humour excellent Merci Jason JLB qu'on voyage Salut mec C'est pas le but On a envie d'en faire de la radio Oui c'est ça On va laisser ça à des mecs A des pros A des vrais profs quoi Ceci déjà le niveau qu'on a Si en plus on donne des cours On va tuer le métier Une connerie c'est tout du coup Ah bah ouais je crois Mais ça je la savais ça Oui Bah je sais pas si tu savais Que c'était moi qui avait gardé la chaussure Sans savoir Si on l'avait dit je crois C'est si ouais J'étais pas sûr T'as rien d'autre Non ils sont arrivés Ils cherchent C'est bien c'est un bon élément Thomas tu peux venir au micro S'il te plaît Ah il y a tout le monde là On se raconte On se raconte les conneries qu'on a fait Vous bougez pas les baguettes Et juste après Thomas Qui est avec nous La journée Va nous raconter une connerie Qu'il a faite Que personne ne sait Depuis 7 ans On en parle après Les baguettes sur Bali 2 sur Energy Guillaume Radio en direct De 20h à 23h 1, 2, 1 J'escorde 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 Tout le temps M'envoie M'envoie Merci pour toutes les réactions Quel fou rire Au dînette C'est énorme Salut l'équipe Allez balance sur ceux qui s'est passé Salut Johnny du 7-4 Guillaume merci mon Johnny Guillaume je suis trop triste Que tu t'en ailles Je vous adore toi Et je viens de te dire merci pour tous Et rempli mon coeur de bonheur Et ma tête de raison Salut Pauline Merci beaucoup C'est gentil Pauline Ok Gentil ça Ouais Salut à toi Ça a encore coupé Aurélie du 28 ans Et t'appeler Ma chère excuse nous C'est qu'on a des problèmes de standard Alors on se racontait Les plus grosses fonderies Qu'on ait jamais faites Et dont on n'était pas au courant Thomas qui est avec nous En équipe de pro de l'après-midi Bonsoir Salut Thomas Nous devant Thomas qui dit C'est vraiment devant Il y a une histoire alors Qu'il n'a jamais dit Ouais alors c'est pas exactement moi Mais c'est un ancien de l'équipe Qui était avec moi Dans la chambre d'hôtel D'accord Mais que l'équipe le sait ça ou pas Je crois que certains sont au courant D'accord Oui il y a beaucoup Il n'y a qu'au moins qui ne le sait pas Alors voilà Tourner comme ça ouais Il n'y a que toi qui ne le sait pas Oui on a qu'à préserver C'était qui l'équipe ? C'était Guigui D'accord Qui faisait les soirs Exactement D'accord ok Et donc du coup on était après le concert à Lyon D'accord Énergie musique de Lyon Le premier du coup C'était le premier ouais c'est ça Et après il y avait un after qui était organisé en boîte Oui Et il y avait ton cousin à cet after là Exactement Et bon du coup ton cousin et Guigui Bon ils étaient au bar et ils ont passé une bonne soirée Tu vois Et Guigui il n'avait pas trop l'habitude de passer les bonnes soirées Et de suivre le rythme imposé par ton cousin Parce qu'il avait une main descente Personne ne l'a jamais battu Surtout pas Guigui Encore moins Et donc du coup je vois que Guigui a l'oeil un peu vitreux Donc on se dit bon on va rentrer Là c'est l'heure de partir Là on prend le Uber Et il baisse la vitre Et tu sais il fait comme les poissons Il cherchait l'oxygène un peu Il prend le maximum d'air Donc on rentre dans la chambre d'hôtel Et je lui dis bon Guigui je vais aux toilettes Tout va bien Il fait ouais c'est bon vas-y Donc je vais aux toilettes Je ressors au bout de 30 secondes Tu dormais avec lui ? Je dormais avec lui dans la chambre Et là je sors des toilettes au bout de 30 secondes Et là c'était un champ de ruines Il avait envoyé une pizza mais gigantesque Oh non C'était merde Non mais partout Sur le mur La couette La couette Les damas Je t'ai dormé dedans Et tout C'est ignoble Guigui comment t'as fait un 30 secondes Pour t'organiser autant Pour faire ça Et donc du coup Après on s'est retrouvé dans la nuit Dans la chambre d'hôtel A laver les draps Oh non Parce qu'il avait peur de se faire regueuler Genre ça allait lui coûter je sais pas combien Pour nettoyer les draps et tout Ah merde Et comment t'as fait ? Dans la douche Alors déjà il tenait pas debout Donc il fallait s'organiser pour nettoyer les trucs Il ne pouvait même pas aller en bas à l'accueil quoi Non Bah tu lui dis au pire il est malade Le truc c'est que dans la chambre d'hôtel Il y a une petite ficelle dans la douche Et moi je croyais que c'était pour que ça fasse plus d'air C'était pour l'étendre le linge Voilà Moi je pensais que ça allait faire plus d'air pour la clim Et que ça allait sécher plus vite Mais non c'était l'alarme si tu tombes dans la douche Non Je veux que tu meurs de moi Dis moi dis moi dis moi Dis moi dis moi C'est génial Non je savais pas ça Attends attends il y avait une alarme Ah mais c'est pas En fait c'est une petite ficelle Mais oui mais je croyais que c'est toujours Moi je croyais que c'était l'aération En fait c'est genre si tu glisses Tu tires et si personne ne répond au téléphone de la chambre Il y a quelqu'un qui vient D'accord Donc je tire ce truc là Et là le téléphone sonne Donc panique C'était 5h du matin On s'est dit il y a trop de bruit Ils vont rentrer dans la chambre On est foutus Merde Et ça devait puer le vomi non ? Mais c'était une catastrophe J'avoue Et là j'ai toute l'équipe Toute l'équipe qui est très solidaire Evidemment j'appelle tout le monde Et tout le monde me dit Bah bonne chance Et personne ne s'est dit Tu veux un coup de main ou quoi Non non vas-y Bah c'est pas grave les gars Demain on se voit au petit-déj Et donc du coup c'était un grand moment Dans cette chambre de téléphone Et vous avez fait Il y a quelqu'un qui est venu dans la maison ? Dans la chambre de téléphone ? Non 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 On a nettoyé comme on a pu Et puis on a ouvert la fenêtre quoi Ah là là Et tu as pu dormir ? Oui on était un peu fatigué Donc on a pu dormir Mais voilà Ah énorme Mais j'ai encore les photos et les vidéos Mais ça ce sera pour plus tard T'as pris les photos de la chambre en vrac ? Ouais de Guigui Pour le souvenir Ah c'est vrai ? Ah c'est rigolo ces anecdotes Putain là On s'en passe des choses C'est bien ces petites anecdotes là C'est ce qu'on a fait C'est marrant après Ouais c'est ouf Au dîner t'en as une ? Ouais j'en ai deux même Oula Oula Je croyais que t'en avais pas T'en as deux Ouais je viens de penser à ça Juste après Luan Immobile Elle nous raconte ces deux conneries Qu'elle a fait dans les sept dernières années Dont nous ne sommes pas au courant Personne est deux proches Ok Avec Luan sur énergie immobile Slimane après Eva Guess On se l'est écoutée Eva Guess ? Non on se l'est écoutée Non On se l'est pas écoutée je viens de s'agir Si si on se l'est écoutée On se l'est écoutée Audinette Ouais On se racontait les conneries qu'on avait fait Demain c'est notre dernière émission On arrête la radio pour l'instant C'est ça Demain soir Donc 20h-23h On se fait notre dernière On voulait finir la saison Mais ça a été un petit peu arrêté plus tôt Voilà C'est raccourci Premier Ce qui n'était pas si facile que ça C'est vrai Sans aucune délogue Sans aucune émission Donc on est hyper content De tout ça De finir en beauté Avec énergie Et ça se termine juste un tout petit peu plus tôt Bon c'est la vie Mais en tout cas On sera là toujours Jusqu'à demain soir 23h Audinette Oui En théorie on est là demain soir Mais si jamais nous ne sommes plus là Rajoutez nous sur nos réseaux sociaux Au cas où Guillaume Play PLEY Sur Facebook Twitter Instagram Sur Snap Sur Youtube Voilà Guillaume Play PLEY Et sur Gameplay aussi Notre autre chaîne Youtube On est là aussi Gameplay PLEY Audinette La connerie que tu as faite Que personne ne sait Alors j'en ai deux Il y en a une que vous savez Et il y en a une que vous savez pas Oui Alors en fait moi j'ai un gros problème Avec les badges à énergie Oui Donc j'ai perdu le mien Il n'y a pas très longtemps Oui Et j'ai refait une demande Et celui-là je l'avais aussi perdu Et en fait Voilà exactement Et donc du coup Pour pas me faire engueuler C'est génial Merci C'est génial 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 Et donc du coup Pour pas me faire engueuler En fait avec les mecs de sécu Bah j'ai volé le badge Des personnes dans l'équipe Donc j'ai volé celui D'un mec qui travaille avec nous Qui monte les vidéos Et en fait Il n'était pas au courant Il n'était pas au courant Non il n'était pas au courant C'est vrai ? Ouais Il a volé volé Ouais ouais je l'ai pris Ouais et Comment il fait du coup pour revenir Et donc du coup En fait il n'allait plus trop À énergie après Et j'ai perdu son badge Donc du coup Après lui il ne comprenait pas Pourquoi il n'avait plus son badge Et je ne l'ai toujours pas avoué D'ailleurs depuis Attends il n'allait plus à énergie C'est à dire ? En fait c'est celui Qui monte les vidéos Pour la chaîne gameplay Ah Tristan ? Voilà Tristan exactement Très bien Oui qui est un autre bureau Exactement Donc il n'a plus au loco Mais il ne sait pas Que tu l'as volé Bah je pense qu'il a compris Maintenant du coup Parce qu'il me fait des sous-entendus D'accord Et du coup moi je ne l'ai plus son badge Il l'a reperdu Ah tu l'as perdu aussi ? Ouais je l'ai vraiment perdu Elle a perdu trois fois Je vais essayer Trois fois Ouais On va faire le poteau escro Avec votre numéro au 61112 Ouais venez Guillaume un espace poteau au 61112 Pour le gagnant il y aura des PS4 Pour le perdant il y aura des PS4 C'est la dernière J'en profite Allez Guillaume et poteau Avec votre numéro au 61112 Juge un inquiet Vous voulez raconter ? Audinette pardon Ouais c'était moi Une dernière histoire Et ensuite on se fait le poteau escro Audinette Alors du coup je termine avec les badges Une connerie que tu as faites Que personne ne sait C'est ça Du coup j'ai volé celui de Tristan Ouais notre monteur Et une fois que je l'ai perdu En fait j'ai volé celui de Alice Celle qui s'occupe de la production De la propre Très bien Exactement Tu lui as volé sans lui dire ? Ouais voilà T'es une voleuse Très bien Après je lui ai rendu quand même Et en fait j'ai demandé à Théo Qui s'occupe aussi de l'émission De lui faire une demande de badge D'accord Et il a pas voulu Donc du coup pour me venger J'ai pris son badge Oh la la Oh la chippy Attends mais t'as perdu T'as pas le droit Non alors attends Celui de Alice je l'ai pas perdu Et celui de Théo non plus Là je l'ai à côté de moi Il sait pas que je l'ai D'ailleurs je vais lui rendre D'accord Et en fait après Je me suis rendu compte Que mes badges Je les avais pas perdus En fait ils étaient juste chez moi D'accord Donc du coup en fait J'ai retrouvé mes deux badges Et ils marchent tous ? Et en fait il y en a un qui marche Et il y en a un qui marche plus Ah d'accord C'est le principe Ah ouais Il désactive l'ancien C'est ça exactement Il garde Il garde D'accord ok On va maintenant passer A une histoire intéressante Ah J'ai déjà Non mais c'est rigolo Voler les badges et tout Ouais Alors qu'est-ce que t'as eu d'autre ? Et en fait ça c'est une histoire Que vous savez tous du coup Mais au début je le niais En fait on a reçu quelqu'un Dans l'émission Il n'y a pas très très longtemps Et en fait j'ai gardé Enfin J'ai gardé le numéro de téléphone Du mec Parce qu'en fait On s'entendait bien Et on est resté en contact Et en fait j'ai pécho Et en fait je vous l'avais pas dit Au début Parce que vous me posez des questions Et moi j'étais là en mode Non non il s'est rien passé Il s'est rien passé Oh merde c'est qui ? En fait Mais tu le sais J'ai assez gire Ah oui merde je suis con Non mais non Non mais moi je pense à un chanteur Je pense à un chanteur C'est un mec qui est venu dans l'émission C'est d'adjoum Non c'est pas d'adjoum Non c'est pas d'adjoum Non 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 c'est pas d'adjoum Je peux lui dire Non 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 Ah j'ai fait un clair d'oeil Non mais je pense à un chanteur Elle n'a pas compris Elle n'a pas compris Elle n'a jamais pu le faire C'est pas lui Alors je vais le sais dire Il me suit toujours dans mes délires Au diète Et jamais je suis bien Alors vas-y Et donc du coup en fait On s'est pécho Et à chaque fois Qu'on me posait des questions Et j'étais toujours là En train de se dire Mais non c'est pas vrai On s'est pas revu Donc en fait On s'est vu 5 ou 6 fois même Et on est toujours en contact ensemble D'accord Et vous avez pécho pécho quoi Oui 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 Tu t'es à Ken ? Oui on s'est à l'invité Ah ouais c'est vrai Ah ouais c'est fait Ken Par l'invité Ah ouais c'est fait Ken Ah ouais c'est fait Ken Tu t'es à l'invité Arrête Arrête Il y a plus de fit quoi C'est la dernière Ah je veux que tu joues bien Ah ouais C'est vrai Avec la démontée le premier soir ou pas Non 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 Bah ça va Pas le premier soir non plus Je suis pas comme ça merci Moi je suis pas comme ça J'ai attendu Bon bah attends T'as vu comment elle est Aude ? T'as vu comment elle est Ça veut dire quoi Attends attends Et donc Et résultat On se voit encore Bah c'est très bien C'est ton genre sex friends ? Bah mon sex friends Mais bon voilà Mais tu te fais des frags quoi Oui bon ça va Mais c'était un bon coup au moins ou pas ? Oui oui c'était très bien Oui ça va ouais Oui bah très très bien Non bah très bien C'est pour ça que je le revois Elle le kiffe genre Ouais Tu veux pas dire qui c'est non ? Non 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 Oh ça va Non j'ai pas envie J'ai pas envie de le dire Attends Il est pas chanteur C'est un pote On fait un kiesse Bah oui c'est pas lui Est-ce qu'il est humoriste ? C'est pas lui Oh le bâtard C'est marrant T'étais un peu intéressé honnêtement ou pas ? Non Tu n'es pas allé en te disant Tiens c'est marrant Il est un peu connu Non vraiment c'était mon style Non non du tout du tout Jean Micheteau non ? Non mais en plus je sais qui c'est Il est plutôt beau gosse Et il a une tête de gentil Ça va Il est vraiment gentil Un ado j'aurais pas validé Et puis il a que 5 meufs Donc ça va C'est elle que Maître Gim s'appelle Dem Dem Il est haut des Dem Dem Non mais en plus la vérité La vérité c'est que c'est un super gars Ouais il est vraiment sympa C'est correct Je ne connais pas bien Moi je n'ai pas trop apprécié C'est qu'il ne nous suivait pas dans l'équipe Oui c'est vrai Je n'ai même pas suivi sur les réseaux sociaux Vraiment l'équipe Je n'ai pas trouvé ça très smart Classe Tu lui as dit d'ailleurs Ah non du tout Tu lui as dit parce qu'après Il m'a rajouté du coup Je te l'ai dit J'ai dit franchement Je n'ai pas trouvé ça très smart Il est vraiment venu pécho La standard deité partir Et en fait finalement Il m'a rajouté Ah bon on se revoit encore Après c'était pas juste un truc comme ça Oui bah je vois C'est une longue histoire quoi C'est facile à voir Oui Dès que tu mets une photo sur Insta Il a que 10 secondes après Ça doit rien dire Bah non Il faut arrêter Parce que là les gens ils vont chercher Oh la la Et oui non mais c'est vrai Il a une meuf dans la vie Non je crois pas Bah voilà Il a une bonne mamie Même Il a une quoi ? Arrête non sérieusement Sans rire Sans rire Oh la la Arrête Jordan L'indice L'indice Non sans rire Arrêtez Il peut faire attention à sa famille Non mais c'est dégueulasse Arrête là Tais-toi Je comprends vous énervez Et je sens que Jordan va lui dire Non mais pas au les gars vraiment Je sens que Jordan va m'a craquer Jordan ne craque pas C'est pas Vargas par hasard Non c'est pas Vargas Non c'est pas lui Je sais que vous partiez Je vous adore Je vous écoute dans mon lit Salut Arthur Neveon Gros bisous Arthur Salut Arthur Ok Merci mon pote d'être ici avec nous Merci à vous tous De découvrir l'émission Il vous a pas suivi sur les réseaux sociaux Mais il était là pour Ken Aude Putain ouais Ah ouais Putain Ah c'est dommage C'est le seul invité que t'as pécho Oui c'est le seul C'est vraiment ça va Et j'aurais pas dû le dire Oh Non mais c'est vrai Regarde ce qu'il dit Jordan l'apprentissage C'est vrai cool On en avait déjà parlé en plus On en avait déjà dit franchement On en avait déjà dit dans l'émission Non il a tout dit vraiment Je te jure Non On l'avait déjà dit dans l'émission Personne l'a deviné sur l'émission Mais oui tu peux pas gravé On va faire un qui est-ce Par SM Non non c'est bon arrête Et pourquoi tu voudrais pas Moi ça me dérangerait pas Non mais j'ai pas envie de te dire c'est tout Non 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 Est-ce qu'il y avait pécho chasse Je l'aurais dit Et pourquoi il t'a dit pas le dire Non mais pas forcément Mais c'est ma vie privée après J'ai pas trop Oh là là Mais non mais c'est vrai On travaille pas dans une radio Après les gens ils vont chercher et tout Et alors Tu voulais un La star loco Non mais quand vous parlez de moi Vous vous dites pas les prénoms C'est pareil Tu voulais un zgeg famous Un zgeg couronné Un zgeg étoyé Tu voulais Tu voulais aller marcher sur le walk of J'ai plein de blagues Même pas Le prénom va sortir Non mais en vrai On ne dira pas le prénom C'est elle qui dit C'est vrai Mais non faut pas le dire C'est un prénom courant C'est un prénom courant C'est rigolo En fait je vais te dire Ils sont tous jaloux Parce que si c'était plus pécho Une artiste qu'on a reçue Ils auraient été Mais bien sûr exactement Moi je l'aurais dit franchement Donc voilà c'est bien sûr J'ai pécho châme J'ai bien qu'à vélo Je me connais Tu vas grave me manquer J'espère que j'aurai l'occasion De te voir en vrai Demain c'est ta dernière émission Salut mon con Normalement c'est demain J'espère que c'est pas ce soir Salut Ça changera plus grand chose De toute façon Ah bah là ouais Pour la dernière Y'a moyen de gratter un truc Genre GoPro Pas en beauté En repassant ta première chanson Snoop Dog Ah ça peut être rigolo Ah oui David Guetta Avec Guetta ouais C'est une bonne idée On va pleurer là Demain on se quittera Sur la première musique Sur laquelle on est arrivé Y'a 7 ans Ouais je m'en rappelle ouais C'était C'était Sweat Ouais c'est ça ouais Ouais putain c'est Snoop Dog Je sais pas si je l'ai Je vais essayer de la retrouver Non mais ça se retrouve sur Youtube sinon Non j'ai Attends Tu l'avais ? Non c'est pas ça C'était David Guetta le morceau Ouais c'est ça Guetta et Sweat Ouais ouais C'est Snoop Dog Et David Guetta Je vais la retrouver Si tu veux je l'aime Et on s'est dit bonjour Y'a 7 ans de se connaissait pas On se dit au revoir 7 ans plus tard sur la même musique Ça c'est rigolo C'est fort Et y'a un beau symbole C'était celui-là ? Non non C'est la con ça Effectivement Putain je l'ai plus Putain je l'ai plus Putain je l'ai plus alors On va le chercher On va le chercher C'est pas grave On va le retrouver Mais oui t'inquiète Putain je l'ai plus tard sur la même musique C'est pas le moins sympa C'est celui avec qui j'ai le moins d'affinité Enfin Avec qui je me suis pas le plus barré Il y en a Je vais te dire celui avec qui tu es le moins barré En international ou en français d'artiste Neil Lauren Ah ouais Après il était gentil mais un peu timide Un peu froid Après il était un peu malade je crois Quand il est venu chez nous Mais c'est un peu ouais Par rapport aux autres J'ai moins kiffé Ouais bah t'as le droit d'avoir Après chaque être humain est compatible ou pas Ouais il chante bien et tout Attends putain je l'ai plus J'aurais bien aimé le retrouver là Bon on le retrouvera demain Ouais Ouais si tu veux je te lève Oh là là l'émotion Alors attends attends Juste on va réécouter 10 secondes On va mettre la fin non ? Pour ceux qui connaissent pas Tu veux la fin ? Non Putain ouais attends Après on a parlé Il y a du son qui tourne là Oh là 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 Et là on attendait 20h Ouais 11 juillet 2011 C'était ce morceau là Et là ça s'arrête Non mais ça reprend Je te le mets à la fin si tu veux Là c'est ça Et là à chaque fois Non non tu ne mets pas à la fin là Mais 20 secondes avant la fin C'est ça Ouais t'as fait pas rien En fait on croyait que ça allait se terminer Il y a un pont Et là voilà j'ai envoyé un jingle Et en fait ça repart Mais là tu m'as mis vraiment à la fin C'est pas grave Et genre 30 secondes avant la fin Il y a un pont qui s'arrête totalement Et après ça fait un blanc Et ça repart Ah oui Et moi je tremblais derrière On avait peur hein Tu sais j'avais le peur d'appuyer sur le bouton C'est complètement con quoi Au de ce type Squeezie Non c'est pas Squeezie Non non Ah non vraiment en plus Salut Guillaume Déçu que l'émission s'arrête Pour la dernière Un Alphonse le pervers Salut les gars Salut On a plus le droit d'appeler tes foudros C'est un peu moins le droit De faire certaines choses Mais c'est normal Avec tes trucs actuels Et tout ça Bon Ouais ouais C'est comme ça C'est la radio On s'adapte Il y a différentes choses Qu'on peut plus faire Et tout ça C'est pour ça que Parfois il faut mieux arrêter Pour faire autre chose Enfin trouver en tout cas Il y a un autre moyen d'expression Comme le mime par exemple Le jongle Avec notre camionnette orange et jaune On a racheté un camion à pizza On va faire le tour des villes de France On va kiffer Spectacle de mime Avec jeun stagiaire Qui vous fera le nénuphar J'ai hâte de voir ça Le nénuphar qui pousse Et Faraz du Standard Qui fera le tétard Très très bien Je lui mets une énorme boule noire Sur la tête Il marche et il fait comme ça Avec sa queue Il trémousse On va gagner la vie Ça marche très très bien Alors on essaye de faire J'ai hâte Et Jordan Lapenti Qui nous fera le cracheur de feu Avec un ventilateur en face de lui Un bon retour de flamme J'avoue Et enfin Odinette Qui fera du lancer de poids Avec un trampoline face à elle Très très fort Salut Guillaume Vous écoutez ça Et mes enfants Vous avez nous manqué Bonne continuation Salut Karine de Riant-Ex Salut Karine Salut bisous Gros bisous Karinette Allez on se retrouve juste après Nikijam, Djibalbin, X On va retrouver Julie Manant Et Tristan Juste après ça sur Énergie Allez sur Énergie Bonne soirée Allez merci Ce soir on a décidé Que les transitions étaient brutes Très bon choix Très bon choix On a toujours aimé Là où c'est une transition à la serpe Comme on dit Salut Guillaume Bonsoir à toi L'unique Arnaud du 95 Bonsoir à toi Salut Arnaud Toute l'équipe actuelle reste avec toi Salut Oui oui Bien sûr Bien sûr Nous sommes là Evidemment Julien Stagia lui qui part En attendant A Djerba En fait A Djerba Djerba J'adore Djerba Oui c'est vrai Pour un voyage Je suis fan de Djerba moi Pour un voyage de 4 mois Sans retour Ah c'est long Il va revenir Il sera complètement rebeux C'est à dire qu'il va parler rebeux C'est que tu es là-bas Il adore aller à Djerba Je suis allé 10 fois moi en Tunisie Je connais par cœur Avec ses parents Tous les Tunisiens Qui nous écoutent Tous les Tunisi Qui nous écoutent sur internet Sur énergie.fr Au Maghreb Merci d'être là En tout cas les communs Et toute la France La Belgique La Suisse Et tous ceux qui habitent à l'étranger Loin Il y en a qui nous écoutent D'Australie régulièrement C'est pas à Canada Partout Moi j'ai eu l'occasion De rencontrer Quand je pars en vacances A chaque fois je dis où je suis Comme ça ceux qui nous écoutent De loin Je les rencontre toujours C'est marrant Et c'est comme ça J'ai rencontré une Laurence Quand on est allé à Los Angeles A Laurence Pour aller voir Charlie Pouce Quand on avait fait gagner des places Je vous ai accompagné On m'a offert un billet Pour faire un tour avec vous Et j'ai rencontré Effectivement Laurence Qui travaille chez Google Énorme Une française Des recherches confidentielles Etc Qu'on embrasse très fort Avec son copain Là-bas C'est marrant Parce que du coup De les rencontrer si loin C'est fou C'est à dire que tous les jours Et d'être en train de nous écouter Ce qu'il nous écoute Il est quelle heure là ? Je l'embrasse très fort Il nous écoute entre 11h et 14h A Google 10h en moins Et tous les jours Depuis 7 années C'est la pause déj là Elle n'a pas loupé une émission Elle a 40 et quelques années C'est la recherche confidentielle de Google Et voilà Elle fait tout ce qui est attaque Piratage Anti-attaque Etc C'est un truc trop intéressant Et elle fait aller avec les meilleurs mondiaux Dans la recherche Et en fait il y a le patron de Google dans le bureau Qui est juste à côté Et qui entend peut-être nos voix en passant C'est drôle Le patron c'est très marrant C'est improbable C'est improbable quand même Salut Guillaume C'est l'équipe Beaucoup de mal à me dire que demain sera la dernière Les larmes aux yeux ce soir Donc je vous laisse imaginer demain Gros bisous à vous Ah t'inquiète Salut t'inquiète Parfait parfait mais c'était honte C'est vrai c'était bien Il est en stage à Chéri Femme Juste au dessus de nos voisins D'énergie c'est le même bâtiment Donc du coup on fait une descente Parce qu'il aime bien l'émission Ça fait des années qu'il nous suit Et du coup il est venu pour la dernière émission L'avant dernière C'est peut-être la dernière On ne sait jamais Si on ne le serait pas fin à l'air On ne sait jamais Ça ne m'arrange pas Parce que je comptais venir demain J'avais rien dans mon emploi du temps T'as pas de stage demain ? Si 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 Mais je veux dire après 22h30 Ah oui La dernière demi-heure Tu nous donnes pas grand chose là Oui c'est vrai T'es un petit peu radin Tu pourrais dire que c'est la dernière demain Qui te lâche Tu veux que je dégocie ? Ah bah attend Ok je vais dégocie un peu Comment il s'appelle l'animateur de Chéri Femme ? Il s'appelle Didier Bonissen Bon bah on embrasse Didier Didier peut noter 3 dédicaces avec son stylo demain Bah oui On peut faire l'effort Au pire on lui envoie Aude On lui enverra On fait un transfert Je ne sais pas s'il va gagner ou change Oh 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 Je m'en prends plein la gueule ce soir C'est la dernière Je sais pas si tu vas être d'accord C'est juste ça que je voulais dire C'était pas On a compris On a compris ma gagneau change avec le sujet Il est bon Il est ouf Bah il est prêt Il est prêt On t'arrête l'école de radio J'avoue Je me demande pourquoi il a Chéri Qui a dit ça ? Calme-toi-mêle Il y a une nouvelle voix Calme-toi-mêle Qui est venu à cette émission Calme-toi-mêle Préviens quand tu parles Parce que c'est pas qui parle Le bordel Je vais mettre sur la bande dernière Mais il faut quand même Que ça ressemblera Non et alors Attends et Thibaut C'est quoi la plus grosse connerie Que tu aies faite Que tu aies jamais dit à personne A la radio Où est-ce que t'as fait une connerie Que t'as jamais dit à personne Dans le cadre de la radio Oui Une fois Je mixais Des voix Et des titres Oui d'accord Et en gros J'ai envoyé un titre J'ai envoyé la pub Pendant un speak Pendant que l'animateur y parlait Ah et il l'a su ou pas non ? Bah tous les téléphones ont sonné Ah c'est vrai Et trois secondes plus tard Dans ma cabine J'avais tous les grands patrons De la radio Qui sont venus me voir Et c'était pas à Paris C'était à Nantes Ah c'est vrai ? Ah merde et alors ? Bah ils m'ont dit Mais qu'est-ce que ce bordel Il était en train de parler Ouais dans un instant On écoutera Ah ça va c'est pas fait exprès Ouais j'en ai fait une autre aussi Encore Ah vas-y 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 Raconte raconte C'était là Dans une radio associative au Mans J'ai envoyé une interview Non découpée C'est-à-dire que le gars Il fait attends Il y a un peu de bruit dans mon bureau J'ai parti enregistré C'est ça Et comme si c'était en direct C'est ça Moi je fais t'inquiète pas Je couperai au montage Et là le gars il sort de son bureau Il fait Alors oui on est avec Yves Du coup de l'association Le Mans machin Tu vois Et là le directeur d'antenne C'est pareil Il a déboulé Il m'a dit Pourquoi t'as pas coupé Il était comme ça Il me faisait couper Et moi j'étais en direct Et c'est comme ça Que tu t'es retrouvé du coup En stage à CHFM Ah bah ils ont toujours eu le nez Mais bon en beaucoup de mois de stage Ca fait pas beaucoup de cas Non mais attends Je vais te dire un truc Les conneries C'est que de la radio Et les mecs de la radio Qui se la racontent Faut qu'ils descendent un peu C'est que de la radio Les gars tranquilles On est humains On a un bout de fer devant nous Bah oui on sent ça On parle entre nous On a pas inventé l'eau chaude Et on a pas sauvé l'eau On a pas nourri la France Comme les routiers Mais c'est vraiment Oui Et je le pense vraiment Si tu veux C'est vraiment un truc Faudra pas que tu te la racontes Si un jour tu réussis Parce que je sens que tu vas réussir Thibaut toi Ouais Ne change pas Non mais c'est vrai en plus C'est vrai Ce mec est très drôle Il a un talent Tu demandes de raconter un truc Qui ne s'arrête plus quoi Tu demandes de raconter une anecdote Il fait alors j'en ai trois Ah mais il est généreux Le mec qui revient une demi-heure après J'y pense un autre truc aussi Ah mais t'as bien raison T'as dit à tes parents Que t'avais parlé sur énergie Ouais mais je reçois plein de messages Souvent là du coup Je l'ai mis en silence Dès que j'enlève le mot d'avion Ça fait que de vibrer Ah c'est vrai Regarde d'ailleurs mon frère Il m'a dit Moi j'ai trouvé ta blague très drôle Tu diras Guillaume Que tu es un fan Ah c'est vrai Le frère est toujours fan Le frère aussi m'a toujours soutenu dans des doses Ouais Et t'as des gens qui t'ont entendu Sans que tu préviennes Bah ouais ouais C'est ça Bah y'a plein de gens qui écoutent l'émission Du coup y'a genre des potes de lycée Tu vois qui m'ont dit Mais attends c'est toi sur énergie là Qu'est-ce que tu fais gros Ah c'est vrai ? Bah oui Ah c'est rigolo On est en stage ici C'est marrant Et puis viens parler On fait un peu parler à tout le monde Ouais Bah il faut c'est rigolo C'est ça Amandine qui nous suit depuis des années Tu veux faire un truc à l'antenne Amandine ? Attends prends un casque Prends un casque Maël passe ton casque aussi Deux secondes Fais tourner le casque à Thibaut Maël donc s'il te plaît Deux secondes Voilà On fait tous tourner les casques Pour qu'on puisse s'entendre Ouais Amandine Alors toi tu nous écoutes Depuis combien de temps ? Depuis novembre 2000 Non avril 2017 Euh 16 pardon Ah depuis deux ans Ça fait deux ans là Ouais c'est gentil Merci beaucoup En tout cas j'ai jamais eu l'occasion De vous remercier C'est vrai Merci les filles Merci les filles Merci Mais un grand merci à vous De venir depuis longtemps Elles sont fidèles Et c'est vrai C'est des vrais C'est des vrais Qui fassent beau Ou qui pleuvent Ou qui ventent Elles sont toujours là en bas Etc Elles suivent l'émission Elles nous envoient des messages Quasiment quotidiennement Merci beaucoup Donc merci à toi Et bon anniversaire en avance Je sais que ça sera le 2 Le 2 mais c'est ça Voilà On le fête un petit peu ce soir Donc bon anniversaire Bon anniversaire Et bon anniversaire A tous ceux qui sont nés aussi aujourd'hui Le 26 avril Le 26 avril On est en direct Il y a du foot ce soir Il y a l'OM qui mène 2-0 Tu suis un peu le foot Amandine ? Comment ? Tu suis un peu le foot ou pas ? Non pas du tout Même pas Je suis pas un garçon Tu as quoi comme passion dans la vie ? Quelle est ta plus grande passion Amandine ? Euh Moi ? Ouais La musique ? Avant que je te prenne Et que je t'emmène danser Le flamengo Tu sais l'émission qui se termine En fin de film américain Oh tcha tcha Où tout le monde dans son C'est trop chelou C'est dans sa glissard Les mecs sont tarés Non moi j'ai pas vraiment de passion Non c'est vrai En tout cas c'est gentil d'aimer l'émission Merci Et de nous suivre quotidiennement Tu as trop manqué Ça fait plus de 5 ans que j'écoute ton émission Merci beaucoup Merci Fais ta radio à toi Fais une cagnotte litchi MDR Salut Jojo Alors Il va falloir se lever tôt Pas une grosse cagnotte Pas une grosse cagnotte Juste après Julie Tristan Vous bougez pas Guillaume Radio On est en direct entre les deux On se fait un poteau escroc maintenant Vous envoyez Guillaume et poteau Avec votre numéro Au 6112 On se termine l'émission Vous avez des cadeaux sur Energy Allez sur Energy Bonne soirée à vous 22h49 On est en direct sur Energy Et J-1 avant la dernière demain C'est vrai J-1 avant la dernière demain Fallait qu'on fasse un remix quoi On va faire un remix En 24h ça va être court On va retrouver maintenant Dans un instant le poteau escroc Pour terminer Julie est avec nous de Bordeaux Tu m'entends Julie La Bordeleuse Ça va Julie Salut Julie Salut Tu m'entends Julie ? Oui oui je m'entends On t'a dit que t'allais passer maintenant Ou bah Julie ? Ah non Ah bah très bien On te le dit alors Je comprends Fares du Standard Et t'es en train de faire un Tetris Chapeau Parce que c'est que la musique de Tetris Ah putain Ça va quoi ? Tu fais quoi dans la vie Julie ? Je fais mes études pour être aide-soignante D'accord Et t'es jamais passée à l'antenne avec nous Julie ? Non jamais D'accord Jamais passée avec nous Mais déjà passée ailleurs Ou pas du tout ? Non Jamais dépucelage Et bah merci beaucoup Ok Julie d'être avec nous Et soignante t'habites où à Bordeaux ? Sur le bassin d'Arcachon Ah trop bien Ah stylé Putain trop cool Il a vraiment fait un été de merde là C'était l'été dernier Ah ouais c'est abusé aussi Au bassin d'Arcachon Là c'est bien parti Franchement il a pas fait beau l'été dernier C'était abusé Non non pas tellement Il pleuvait Je suis allé en vacances là-bas Il pleuvait tous les jours Il fait 17 degrés Je suis portable Même l'été ? Oui même l'été Le 26 juillet Le 26 juillet mon anniversaire C'était sous la flotte Ah non c'est génial Faut aller ailleurs Oui t'avais un impair Je suis allé manger des moules Des bonnes moules frites Voilà c'est mon anniversaire Avec un spiré jaune Exactement Je suis allé avec un de mes potes Et on allé manger des moules En bateau C'est bien les moules On s'est dit Putain 26 juillet Il va faire beau Il va faire chaud Et même pas On était en K-Way Ils nous ont prêté des K-Way le bateau Oh là là C'est chaud ça C'était C'est vrai Mais en même temps C'était marrant Après t'as les souvenirs Tu t'en rappelles Ça marche Je t'écoutais Tu es à la radio Que le dimanche soir Et maintenant tu t'en vas Ça fait trop bizarre J'espère que vous Je vous retrouverai très bientôt Salut Kiev Gros bisous Kiev Salut Merci beaucoup Salut à tout le monde Guillaume et vos messages 11 12 juillet 19 ans de Bordeaux T'avais un truc à nous dire Par rapport au sujet de ce soir On se racontait Il faut on avait dû appeler les pompiers Ah oui Alors qu'est-ce qui t'est arrivé ? Alors une soirée J'ai bu un verre de cidre Oui Et donc je suis rentrée chez moi Je me suis couché avec mon copain Et tout ça Et en fait dans la nuit J'ai fait une crise d'hallucination Donc je voyais J'étais complètement pété J'ai bu un boulinogui Je voyais des étoiles Et alors ? T'as déjà eu des hallucinations Audinette ? Non jamais Jamais ? Ouais j'ai déjà eu par contre Un matin c'était Quand t'as une paralysie du sommeil Ça m'est déjà arrivé une fois Ouais t'es réveillée Complètement bloquée Ouais c'est trop bizarre Franchement c'est vraiment chelou C'est vrai ? Je voyais des éclairs en fait Et j'arrivais plus à bouger Vraiment C'est impressionnant Vraiment Moi j'ai déjà eu une sorte de petit truc comme ça C'est assez bizarre Ouais c'est bizarre Tu peux plus bouger ouais Bah tu peux plus bouger Tu peux plus bouger Tu peux plus rien faire Ton cerveau en fait est un peu réveillé Un peu endormi C'est un peu chelou quoi Genre tu vois comme ça Je sais pas trop On est mal foutu Je sais pas trop C'est bizarre un peu Mais alors du coup Vas-y raconte Julie Qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'as bu ce bolineau d'Occident ? Et donc Bah du coup Après je suis rentrée chez moi Je me suis endormie Très fait Je me suis réveillée Complètement paniquée Je m'étais Créé une histoire En fait dans ma tête J'étais dans un autre monde Et puis du coup Mon copain a paniqué Il a réveillé ma mère Je suis passée dans le salon Et puis là Là je racontais Des trucs Mais tellement idiots Je voyais ma mère En Pokémon Je voyais des avions Enfin mon copain C'était le pilote Enfin voilà Que des trucs comme ça Et donc du coup Bah après Ils ont appelé les pompiers Et puis Jusqu'à l'hôpital Ou quand ma mère Me touchait pas Le bras par exemple Bah j'avais l'impression Qu'on allait manger Et dès qu'elle me touchait Tous les gens Qu'allaient manger S'éloignaient Enfin c'était un truc Un truc de fou quoi Ouais Mais ça tu sais Que le cerveau C'est très bizarre Et tu n'avais jamais Pris de drogue Ou quoi Non non Bah les pompiers Ils ont dit à la mère Vous êtes sûr Que votre fille Se drogue pas Non non Se drogue pas Non Bah c'est vrai Quand tu vois Des pokémons Quand tu vois Que votre mère Est en train de te manger C'est chaud Attends c'est fou ça Et alors Et ça vient d'où ? Ça vient du cidre C'était du cidre Trop fort Le numéro du lot Parce que là C'est dangereux T'imagines Tu le donnes Tu sais Tu as des gosses Tu sais Parfois L'ucidre Bah non mais oui Ton père T'as déjà fait L'ucidre Ça fait 3% Ça me fait aller aux toilettes Tu veux mettre Très bonne relation Et ça va Il faut pas le faire Il faut pas le faire Il faut pas le faire C'est une modération À l'alcool Mais oui bien sûr On est obligé de le signaler Bien sûr À foison On l'a dit Sans modération Jusqu'à plus soif Encore mieux ça là Non ? Ça dépend Tu as bu ton cidre Complètement def Tu appelles les pompiers Tu vois des pokémon Les pompiers ils sont en pokémon ou pas ? C'est une histoire Du coup les pompiers Tu les vois en humain ? En carapuce Sinon normal Et ça se termine comment ? Et donc je vais à l'hôpital J'arrive pas à ouvrir les yeux L'infirmière me dit Regardez-moi Je me vois Elle me dit Pour me voir Faut me regarder Sans ouvrir les yeux Et puis après Une piqûre Une piqûre Pour me calmer Et voilà Après tout est rentré dans l'ordre Ah bah ça va C'est ouf Et c'est une piqûre de quoi Qu'ils t'ont donné ? C'est comme une bête en fait C'est calmant Ouais ouais C'est calmant De déchaucage De déchaucage Putain mais Mais ça vient d'où ? C'est quoi l'explication ? Ils t'ont donné l'explication ? Oui t'as la raison Après ce père de cid T'es devenu complètement taré C'est à cause d'un film ? Non non Il n'y a pas vraiment d'explication Je pense que C'est mon corps qui a mal réagi A cet alcool là Putain c'est dingue C'est dingue Le cerveau Avec le cid Le cerveau Ça peut nous arriver Le cerveau c'est quand même chelou On le comprend pas le cerveau C'est vrai Franchement on est mal foutus Ah c'est bizarre Farès du standard T'as déjà eu des moments d'hallucination ? Oui j'en ai déjà eu Genre en fait j'ai fait un truc Il faut pas avec mon pote Non non bah alors Dis-moi Non mais j'ai fait un truc Il faut ça Mais à chaque fois T'as fait un truc bien Une fois dans ta vie Sans déconner J'explique même pas T'as déjà fait un truc légal Ah non mais c'est légal T'as déjà passé un feu mère J'ai eu permis en 4 heures de conduite C'est légal mais c'est dangereux Pour la santé Non bah alors Le dis pas Non mais faut pas le faire Non mais je vais pas expliquer Ce que j'ai fait Mais en gros j'ai eu des hallucinations Et Non mais c'était quoi Dans les grandes lignes Sans expliquer en détail C'était on va dire Comment dire C'était C'est légal Oui c'est légal C'est dangereux pour la santé Donc il faut pas le faire D'accord Donc bref Je l'ai fait ça avec mon pote Mais c'était quoi Sans dire C'est avec un déodorant Voilà on dit pas Ah bon C'est dangereux Et en gros j'ai eu Je voyais vraiment Mais des trucs de fou En fait je voyais des animaux partout Et je voyais des objets bouger Mais genre Tu sais que c'était pendant Moi j'ai déjà vu ça Je pense qu'il y a des moments Quand tu grandis à l'adolescence Parfois ton cerveau il change Oui il se passe des trucs Il grossit un peu Et moi j'avais un énorme problème Je regardais la télé Et la télé ça faisait des vagues Et pourquoi il grossirait ton cerveau ? Mais genre comme s'il y avait De la chaleur tu vois Et la télé ça faisait des vagues Et moi j'étais devant la télé Et je dis putain c'est chelou Et à un moment donné Je dis à mon beau frère Il était à côté de moi Je dis la télé bouge ou pas là Et je me rappelle J'ai eu une discussion Avec le mari de ma soeur Et je dis mais il y a un problème Avec la télé Il est en train de vaguer là Et en fait il me dit Ca va Guillaume et tout Je dis ouais ça va Mais la télé bouge Et il a appelé mes parents Et tout ça ouais Mais ça m'a fait ça Pendant qu'il y a Peut-être un mois Je regarde la télé A des moments Genre la télé Et se met à bouger Mais pas des problèmes d'oeil Et des problèmes dieux Dieu ouais Non je pense que c'est Non je pense que c'était le cerveau Qui devait à des moments Tu vois Il se transforme Il évolue quoi Il évolue ou je sais pas Il pousse un truc Tu vois Au débat Jamais eu d'hallucination Tu nous as dit Non jamais Moi c'est les rêves Qui sont chelous en fait Je sais pas si c'est un rapport Bah je sais pas Moi je vois mon père partout en fait Mon père en policier Qui m'arrête Alors je sais pas si c'est un rapport Non mais en vrai C'est des marques C'est chelous Non mais je te jure Je sais pas si c'est un lien Avec je sais pas quoi Ah putain C'est vrai Je fais des rêves Il y a mon papa partout Qu'est-ce qu'il fait là papa Mais en ce moment En ce moment ou depuis longtemps Non ça fait quelques temps Mais il m'arrête Il me contrôle Alors c'est mon père Je le vois déguisé avec le képi Il est pas policier En plus moi ça m'étonne pas Parce que quand je vois la vitesse Parfois laquelle ça va Dans les mauvaises directions Et dans les bonnes directions Dans les deux sens C'est vrai J'ai déjà ça se croise très vite Dans son cerveau Non mais je vois mon père En soirée avec des potes Genre Il voit son père Comme ça mais Attends et alors En fait tous les jours Je l'appelle C'est peut-être pour ça T'as déjà fait un rêve érotique Avec ton papa Oh les gars Tu vois Jordan C'est pas bien de faire ça Non mais pourquoi pas Est-ce que je t'ai posé Cette question avec ta maman Calme toi Jordan Je te connais Je souris On fait un partout c'est bon On est classe On arrête là Mais oui Tu n'oses plus parler Je me serais pas permis De dire la même chose Avec sa soeur C'est bon je pense que c'est bon Ok on arrête Excusez moi Excusez moi On arrête On arrête Après il est un frère Jordan Mais je dis pas Non non on arrête On arrête Allez c'est bon Vas-y Ouais mon père Je sais pas pourquoi Je le vois dans mes rêves Ou dans des cauchemars du coup J'arrive chez mon meilleur pote Et je le vois assis sur le canapé Putain c'est dingue Est-ce qu'il y a un rapport Je sais pas Non Je suis proche de lui Jordan apprentiss Est-ce que tu as déjà eu Des moments d'hallucination Oui beaucoup En fait quand je consomme Beaucoup de sucre Je sais pas pourquoi Quand vraiment je bouffe Beaucoup vraiment En grosse quantité Du sucre Des trucs vraiment très gras Je vois des trucs Apparaître en mode clignotant Dans mes yeux Je sais pas pourquoi C'est un peu flippant Tu t'arrêtes de manger Des bonbons toi Ouais non du sucre En général C'est vraiment De calcium ça Ouais mais ça me le fait plus trop Tu vois tu vois pas des lumières Ouais je sais pas Des espèces de flash C'est assez bizarre Ça me le fait plus trop maintenant Mais il y a quelques années Ouais ça me le faisait pas mal Parce que j'avais une époque Je voyais plus devant moi Vraiment le point que je fixais C'était noir Et autour Oula C'est pas normal Ça en a fait longtemps Ça me le fait plus Ça me le fait plus ouais Parfois c'est bizarre la vue Le cerveau et tout Et ça dépend Si c'était des périodes Où je jouais beaucoup à des jeux Ah oui bah ça C'est normal Je fumais tu vois Je fumais le truc quoi Je viens d'écouter Ma dernière vidéo sur Youtube Tout ça pour vous dire merci Je vous aime Je t'ai laissé un message Sur mon Twitter Gros bisous Johan du 89 Gros bisous 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 Vous allez nous manquer Une page tourne Une autre commence J'espère vite vous retrouver Sur notre radio Vous êtes le meilleur Gros bisous à vous Merci Christo du 50 Je sais pas encore du tout Si on va faire de la radio Si on va l'ailleurs Je ne sais pas j'espère Mais on verra bien On peut y aller sur les réseaux Guillaume P et PLY Amandine qui était venue Assiste à l'émission Qui nous suite plus longtemps Qui voulait dire un truc pour finir Ouais je vais faire une dédicace A toute la team player Donc Juliana, Manon, Pénélope, Amélie, Corentin, Juline, Lou, Julien, Juline Vous n'êtes qu'un million de 100 000 Et pour terminer je fais une dédicace aussi à Thibaut Qui est né le même jour que moi le 2 mai Et bah un gros bisous 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 Et bien tous demain en bas d'énergie Ah pour la terre Merci d'être là Amandine Merci beaucoup Merci Lulu, merci Ludivine, merci aussi Maël Pour terminer en 10 secondes Alors moi aussi je tenais à vous faire une grosse dédicace Parce que c'est vrai que j'ai eu la chance Enfin j'ai eu la chance De participer souvent à l'antenne avec vous Enfin venir à l'antenne avec vous en direct à la radio Que ça soit en réalité comme maintenant Ou même par téléphone Et c'est vrai que même à côté de ça J'ai eu la chance aussi que Jordan Il vienne me faire visiter l'école de radio Hors énergie Donc il m'a fait visiter l'école de radio J'ai pris 3000 euros C'était génial J'ai aussi fait de la télé Enfin tu m'as fait venir en direct sur le plateau C'est vrai, on aurait fait plein de trucs C'est vrai C'est pas fini Et c'est pas fini On reste en contact Merci Maël d'être venu Et aussi si je peux donner mon Instagram Et mon Twitter Vas-y 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 Alors c'est Maël Énergie La radio Et bah voilà Il a déjà le pseudo Il est prêt Il est prêt à travailler Merci Julie aussi de Bordeaux Tu veux faire une dédicace ma chérie ? Oui à mon papa C'est son anniversaire aujourd'hui Donc bon anniversaire à papa Bon anniversaire Comment il s'appelle ? Et à ma femme Comment ? Comment il s'appelle ton père ? Philippe Philippe Bon anniversaire à Philippe Bon anniversaire Gros bisous Majulie Merci d'avoir appelé Bisous A demain A demain à toute l'équipe A demain Fares du Standard A demain Odinette A demain je saisir A demain Jordan de la Vingtaine J'espère à demain Bonne nuit tout le monde Et normalement on sera là demain À partir de 21h sur Énergie Ciao tout le monde De 20h à 23h Comment ? Tous les soirs C'est Guillaume Radio Sur Énergie